Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, on les exclut de Noël, forcément, parce que je rappelle qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même chance de passer Noël comme tout le monde. Avant de faire le sujet, est-ce que toi, tu as déjà vécu la solitude à Noël ? Oui. Il y a longtemps, je suppose ? Ah bah oui, dans les débuts où j'ai commencé la rue. Et tu as vécu seul ? Oui. Dans la rue ou dans les... Ah, dans la rue. Ah oui, quand même. Et... Et t'es comme hiver, j'étais dehors pendant... Ah bah ça t'es comme hiver, mais bon, le Noël, c'est que le 25 décembre. Oui, mais j'ai fait trois Noël dehors. Trois Noël dehors ? Seul. Et seul ? Même pas avec des contacts dans la rue, tout ça ? Non. Seul. Et c'était comment ? Tu t'es senti comment à ce moment-là ? Ben, disons que c'était une période qui était une période qui n'était pas évidente. Parce que... Parce que... Bon, il faut dire aussi, je me méfiais beaucoup de... Comme c'était... Bon, après, je me baladais à travers la France. D'accord. Ça veut dire que je me faisais de village en village ? Juste une précision. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui, au cas où, ça peut arriver, qui vivent la même situation et qui peuvent... Enfin, la même situation, pas forcément qu'ils sont dehors, mais qui vivent la solitude à Noël, enfin, qui sont seuls pour le réveillon qui va avoir lieu dans quatre jours, n'hésitez pas à nous contacter. Là, cette fois, Skype est bien allumé, parce qu'hier, on a eu un problème. Skype est allumé, qui est guesfli.radio. Et vous avez le numéro de téléphone qui est aussi allumé, 05 35 00 40 24. Je répète, 05 35 00 40 24. Alors, on savait déjà que Noël était un calvaire pour les Français. On se doutait donc que certains ne fêtaient pas Noël, mais on ne soupçonnait peut-être pas un tel chiffre. Parce que j'ai un chiffre, figurez-vous. Selon un sondage en ville, publié en ville, « Sachez qu'un urbain sur quatre déclare ne pas célébrer systématiquement Noël. » Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont seuls, mais ça veut dire qu'ils ne fêtent pas forcément Noël. Et ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils sont exclus pour autant. Pas étonnant donc que, comme nous le réveillons, sachez que près de... Alors, c'est un chiffre officiel. Près de deux Français sur dix, soit 19%, affirment se sentir seuls au moment de Noël. Ça, par contre, c'est plus inquiétant. 19% des Français affirment se sentir seuls. Alors, le pourquoi, le comment, il y a plein de raisons. Il peut y avoir les séparations de couple, il peut y avoir l'âge, les personnes âgées, il peut y avoir les rejets de familial, les rejets familiaux si vous préférez, les rejets de la famille si vous préférez, les amis qui ne peuvent pas être présents ou disponibles pour les autres, etc., etc. Bon, il y a plein de choses. En pleine crise, une façon de faire aussi des économies pour se dispenser des traditionnels cadeaux, oui, mais ce n'est pas la première raison, par contre. La première raison, c'est d'abord familial, avec 37%. Oui, quand même, ça fait beaucoup, quand même. Tout de même, 37%, ça, c'est le premier motif du pourquoi on est seul ou qu'on ne peut pas fêter Noël, c'est la raison familiale. On peut supposer qu'un nombre assez considérable de Français ont donc des démêlés avec leurs familles ou juste pas envie de s'ennuyer avec des parents qu'ils jugent trop éloignés de leur centre d'intérêt ou de leur façon de vivre. Alors, par exemple, là, on va revenir sur SOS Amitié, forcément, parce que c'est la première association qui peut vous écouter dans ces moments-là. Selon Nicole Vialla, qui est présidente de la section Île-de-France de SOS Amitié, la célèbre ligne d'écoute téléphonique popularisée par le film, d'après toi, lesquels, rappelle-toi, SOS Détresse Amitié, ça te dit quelque chose ? Non. Nous sommes perliens de Noël ? Père Noël, Félix, ça te dit rien ? Hein, c'est Père Noël est une heure de... Le Père Noël est une heure de... Exactement. Alors, c'est parce qu'en fait, la famille a explosé. Ça, c'est ce qu'a dit la présidente Île-de-France de SOS Amitié. Le public qui fait appel à nous a changé. Par exemple, les 45-60 ans, hommes en tête, constituent la majorité des appelants, mais on a de plus en plus de parents isolés qui ressentent très durement leur solitude à Noël lorsque l'enfant est avec un autre parent. Donc ça, c'est ce qu'a détaillé la responsable. Noël en famille, c'est parfois très tendu, bien loin de la sainte famille. C'est ce qu'elle a ironisé. L'autre grand motif de cette solitude, alors ça, c'est le deuxième motif, c'est l'aspect financier. Voilà, il y a les finances. Avec 33% des répondants. Oui, c'est logique. Est-ce que pour autant, même si on ne peut pas faire des cadeaux, est-ce qu'on ne peut pas se faire un petit plaisir au niveau repas ? Mettre 20 euros pour un repas, ce n'est pas faisable ? Ou ce n'est vraiment pas possible ? Après, ça dépend. Bon, après, il y a plus ceux qui ont le RSA. Ça dépend des situations. Tu viens de le dire, maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont le RSA, qui ont des faibles revenus, ils ont le moyen avec la prime de Noël qui a été versée d'ailleurs la semaine dernière. Et que, je sais, ça m'étonnerait que... Après, c'est qu'ils ne veulent pas forcément le faire. Faire des cadeaux, c'est sûr que c'est difficile à faire. Je le conçois, mais au moins faire un petit repas. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ensuite, 40% des plus de 75 ans et 50% à Paris, quand même. Les plus âgés sont concernés, qui sont souvent en manque d'autonomie et de moyens qui sont particulièrement coupés du monde. Donc, je répète, 40% des plus de 75 ans sont concernés et aussi 50% à Paris. Voilà. Parmi aussi les raisons avancées, il y a aussi le côté commercial des fêtes avec 27% des répondants. Car nous sommes, par rapport à nos voisins européens, plutôt rebelles. Nous étions déjà les premiers à penser que la vraie signification de Noël a été oubliée. Par exemple, il y a 74% qui estiment que la vraie signification de Noël a été oubliée. C'est plus que les Britanniques avec 69% et que les Allemands avec 65%. Si 25% des urbains ne fêtent pas toujours Noël, ils sont bien plus à ne pas célébrer cet événement en bonne et due forme. Noël et ses codes ne semblent plus incontournables puisque 64% des actifs urbains disent ne plus acheter de sapins naturels de Noël. C'est ce qu'on a un petit peu fait aussi, nous, personnellement. On se dit que le synthétique... Ça devient tellement cher, les vrais sapins, que... Oui, mais c'est bien. Et puis selon les finances des gens, voilà, ils s'adaptent. La différence entre le naturel et le synthétique, c'est qu'au moins le synthétique, tu peux le garder pendant des années tandis que le sapin naturel, tu es obligé de le jeter vite fait. Alors, il y a ce côté négatif qu'il faut aussi... C'est ce qui s'appelle du gaspillage par-dessus. Et puis ça évite que les épines tombent sans cesse par terre. Ce n'est pas terrible. Alors, comment surmonter la solitude de Noël et retrouver votre bonheur ? Je ne vais pas dire que vous allez être heureux. C'est toujours délicat et difficile de passer Noël seul. Alors, n'êtes-vous pas de plus en plus nostalgique à mesure que Noël approche ? Est-ce que toi, comment tu ressens Noël qui va arriver prochainement ? Est-ce que toi... Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier quand Noël, le jour de Noël ? Honnêtement. Honnêtement, personnellement, ce n'est même pas les cadeaux. C'est... Voilà, c'est juste une... Est-ce que tu as besoin de cadeaux à Noël ? Non, pas forcément. Tu as besoin de quoi en premier ? C'est pas... Moi, je suis... Je suis partagé quand même, là, pour la réponse. Bon, moi, personnellement, j'ai... C'est histoire de faire plaisir aussi, c'est... Est-ce qu'un simple repas entre amis ou entre famille n'est pas suffisant pour passer un bon Noël ? Est-ce que les cadeaux sont vraiment nécessaires ? Non, pas forcément. Après, ça dépend de quel genre de cadeau. Après, ça dépend, ouais, mais bon... Mais c'est pas primordial ou... Non. C'est vrai que pour les enfants, c'est primordial. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est un monde... Surtout les petits. Après... Alors, autre question qu'on nous pose, c'est... Vivez-vous pour beaucoup d'angoisse à l'idée d'avoir peur d'être seul ? Oui. Moi aussi, oui. Évidemment, je pense que comme tout le monde... Enfin, il y en a qui s'en foutent, hein, Noël ? Ah, mais il y en a qui s'en foutent. Ah, mais il y en a, ils s'en foutent. Mais personne... Mais moi, quand je... Moi, oui. Moi, le problème, c'est que je m'en... Je te dis, quand je... Je vis vers la rue, je m'en foutais complètement. Oui, mais aujourd'hui... Pour moi, c'était un jour comme tous les autres. Oui, mais il y a une différence entre l'époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, tu n'avais pas de contact familial. Et tu t'en fichais, croyamment. Maintenant que tu en es aujourd'hui, est-ce que tu... Est-ce que l'angoisse, tu vivrais ? Ben là, ce qui me fait chier, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on le passe en famille. D'accord. Qu'on le passe en famille. Ok. Autre question qu'on nous pose, c'est Avez-vous souvent des souvenirs des êtres chers disparus durant cette période des fêtes ? Alors là, c'est la question qui tue. Merci pour la question. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire ? Cette année, on a eu une année noire. Ah bah. Noire de chez noir. On a perdu notre filleule, notre nièce, qui était notre petit bout de chou, qui nous manque énormément. Ça, c'est le plus dur. Je crois que c'est le plus dur qu'on va passer cette année. Là, c'est sûr. C'est franchement... C'est pas j'ai... D'ailleurs, là, juste d'y penser, c'est... C'est dur, là. Je sais, mais il faut être honnête, parce qu'on a perdu en août. On ne va pas donner les circonstances. Ah, mais... Non, voilà. Mais ça, c'est vraiment très dur, parce qu'on a... Et ça, beaucoup ont tendance à l'oublier, parce que nous, on n'a pas la chance de vouloir passer en famille. C'est parce que, voilà, la famille en question souhaite passer tranquillement leurs fêtes de Noël. Et on les comprend totalement. Sauf que nous, malheureusement, en retour, c'est qu'on se paye un Noël à nous deux. Et en subissant moralement cette perte, quoi. Et je ne sais pas comment on va y arriver. Mais on n'a pas le choix. Mais d'ailleurs, je voudrais passer juste un message par rapport à une personne en particulier, justement, qui se retrouve... Essaye de bien parler sur le micro, quand même. Pour les fêtes, elle se retrouve toute seule, c'est... Alicia. Elle se reconnaîtra si... Ça m'étendrait qu'elle nous écoutait à la radio, mais... Je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà, si elle connaît... Voilà. Mais si... Voilà. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que cette année est une année vraiment noire, mais dans tous les sens du terme, quand je pense qu'on a quitté Bordeaux pour avoir une vie meilleure et qu'en retour, on a tous les retombées du monde, entre les pertes de famille et les problèmes de santé graves qui tombent, c'est vrai qu'on n'a pas de chance, vraiment pas de chance ces temps-ci. Et je remercie toutes les personnes qui nous laissent tomber pendant cette période quand on en a besoin, si je peux me permettre. Quand je pense qu'on a énormément offert de notre temps et de notre âme envers les autres, je vois qu'en retour, ce n'est pas réciproque. Ça, c'est un message personnel qu'il fallait que je dise. Ensuite, autre question. Non, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. C'est quelle grande tristesse d'appréhender cette solitude comme des millions de gens autour de vous. Mais si vous vous attendiez ou harcelé par habitude que les autres doivent combler votre solitude par leur présence, alors vous ne faites qu'aggraver ce sentiment douloureux. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, oui. Après, ça dépend des personnes. Maintenant, non, on ne fait pas qu'aggraver ce sentiment douloureux. C'est le pire. C'est justement parce que toi, quand tu es tout seul et que tu cumules tous ces problèmes noirs, tout ça, ça ne fait pas du bien. Alors qu'au contraire, si on est avec d'autres personnes, ça nous fait changer les idées d'une part. Au moins, tu ne penses pas à tous les malheurs que tu as passés. Et au moins, tu te changes des idées, tu te changes d'esprit. Le but, c'est à condition, bien sûr, de ne pas gâcher Noël chez vos amis. Je ne parle pas de vos familles parce que c'est différent. Mais par exemple, chez vos amis, le but, c'est de ne pas faire le dépressif ou de pleurer tout ce qui se passe. Le but, c'est de changer des idées, d'être pas seul et de ne pas accumuler cet esprit noir suite à tout ce qui s'est passé cette année. Voilà, si je peux me permettre. Par grand bonheur et quelle que soit votre situation, vous pouvez aussi retrouver votre joie d'avant. Alors ça, je n'y crois pas. Pendant et après Noël, il suffit de prendre conscience que vos habitudes et puis de choisir consciemment ce que vous aimeriez vivre. Ce qu'on aimerait vivre, ce n'est pas la solitude en tout cas. Ça, c'est du sûr. C'est sûr. Alors, avec qui, ça c'est une question. Avec qui aimeriez-vous être à Noël ? Alors ça, c'est une question que je vais te poser. Avec qui tu aimerais être à Noël ? Je parle en général. Ah, mais en général, moi, c'est avec... En classement, tu mettrais qui en numéro 1 ? La famille. La famille. Donc, quoi qu'il en soit, c'est... Avec, comme je disais tout à l'heure, on serait, voilà, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu, on aurait passé Noël avec la famille. Essayez d'être très clair au non-micro, s'il te plaît. Alors, parmi les gens que vous connaissez, quels sont ceux que vous aimeriez être à Noël ou aimeriez passer des moments heureux ? Alors, votre conjoint, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, qui pourrait être décédé, par exemple. Votre amoureux est probablement parti. Vos enfants sont probablement moins intéressés à vous voir. Vos parents qui ont probablement des préférences ou vos frères et sœurs qui sont probablement aussi tannés de votre attitude. Toutes ces probabilités ont un point en commun, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur eux, mais uniquement sur vous. Que pouvez-vous imaginer concernant la relation qui vous intéresse durant la période des fêtes, qui vous apporte la joie d'être avec eux et qui existe dans votre réalité ? Est-ce que vos préférences sont des relations familiales, des relations sociales ou bien des relations amoureuses ? Voilà, en fait, une question. Donc, toi, je pense que Noël, c'est famille, de toute façon. On l'aurait passé, oui. La préférence, moi aussi, je ne le cache pas, je l'ai toujours dit, logiquement, c'est la famille. Oui, Noël, oui. Jour de l'an, ça peut être les amis, ça peut être... S'il y a bien une seule journée par an qu'on doit passer en famille, c'est Noël. Bien sûr, il n'y a pas... Jour de l'an, je m'entends complètement. Alors, je dis clairement, le jour de l'an, je m'en fiche d'être seul. Ah ben là, le jour de l'an, je m'entends... Tradition, et c'est quelque chose de logique de passer au moins en famille. Après, les relations sociales, les amis, ils ont leur propre famille également, donc ils ne peuvent pas être disponibles pour n'importe qui. Quant aux relations amoureuses, c'est par défaut, finalement. Si tu ne veux pas plus fêter en famille, à savoir si tu ne fêtes pas en amoureux, ça, c'est une autre question. Alors, je vais également vous raconter une histoire d'une mère orgueilleuse et seule. C'est une mère de 80 ans, quand même, l'histoire. Alors, Denise est une mère de 80 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à avoir une préférence envers sa fille et en déclarant qu'elle aimait ses enfants de façon égale. Ces deux garçons ont tellement aimé cette égalité qu'ils sont partis vivre dans des pays lointains. Ils sont revenus au pays et rien n'a changé, car jamais Denise ne prenait soin de contacter ses garçons, de prendre de leurs nouvelles et de les inviter à la maison. De les inviter, pourquoi les inventer ? De les inviter à la maison. Ce sont ces garçons qui cherchaient à la voir, ainsi que leur père. Pendant ce temps-là, la sœur préférée se plaignait que les frères ne s'occupaient pas de leur mère, sans savoir que les frères ont souvent demandé à leur père de venir demeurer avec eux et ainsi ne pas avoir à s'inquiéter de leur vieux jour. Ça va, tu suis le fils. Cependant, la mère a toujours refusé ces demandes, malgré que le père voulait beaucoup aller vivre chez l'un ou l'autre de ces garçons. Par conséquent, Denise n'avait plus que sa fille et son mari comme relation familiale et aucune autre relation. Un jour, le mari meurt, il y a l'âge qui fait effet. Et Denise se retrouve à seule. Sa fille l'a alors placée dans une résidence pour personnes âgées et ainsi pouvoir ne plus s'en occuper, pour ne pas dire s'en débarrasser. C'est assez moche de dire ça. Et pourtant, c'est réel. En fait, ce qu'elle reprochait à ses frères était ce qu'elle était. Denise a continué à faire comme d'habitude et ne jamais communiqué avec ses garçons, n'a jamais apprécié leur présence, sauf pour parler de sa fille et des enfants de sa fille. Elle a éduqué sa fille à devenir comme elle. Quand la période de Noël approche, elle souffre de grande solitude et ne communique pas avec ses garçons parce qu'elle est trop orgueilleuse pour l'avouer. Aujourd'hui, les garçons n'ont plus envie de voir leur mère et cela est une décision tout à fait naturelle. Quelquefois, l'un va l'avoir par sentiment d'obligation, mais le désir sincère n'y est pas. Est-ce que Denise est consciente qu'elle a créé son propre sentiment de solitude ? Bien sûr que non. Elle vit de l'inquiétude à l'approche de Noël, de la solitude à Noël et aussi un sentiment confortable après Noël en se retrouvant seule, loin de cette période propice pour les relations familiales. Et sans aucun doute qu'elle affirme d'avoir hâte que Noël passe rapidement. C'est une histoire vraie que je vous ai racontée. En gros, en lisant ce témoignage, ça veut dire qu'il y en a certains que s'il y en a qui sont seuls, c'est quelque part parce qu'ils l'ont cherché. Est-ce que pour autant, parce qu'ils ont cherché à être seuls, que ce soit par rapport à leur comportement, que ce soit par rapport à leur arrogance, par rapport à... Tu sais, quand tu fais des préférences, au bout d'un moment, tu as le retour de bâton. Oui, mais est-ce que pour autant... Personnellement, c'est que... Voilà, est-ce que... Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'une personne mérite d'être seule à Noël ? Ah non ! Est-ce que... Non, ça c'est sûr. Est-ce que même si la personne fait la pire des vacheries ou même si elle fait des... Comment vous dire ? Des réactions ou des trucs qui peuvent nous mettre en colère, ça peut arriver. Après, ça dépend des... N'importe qui peut agir mal. Voilà, sans le faire exprès ou alors par dépit ou tout ce que vous voulez. N'importe qui peut... Peut réagir mal. Et est-ce qu'en retour, on peut punir la personne en disant tu vas être seul à Noël ? Ah non ! Non, ça non. Non, je conçois pas quand même ce genre de... De procédé. Moi non plus. Moi, c'est bien un truc que je supporte pas. Est-ce que par colère, on peut se venger ? Enfin, se venger... Est-ce que par colère, on peut dire écoute, tu m'as mis en colère, par conséquent, je te laisse seul à Noël ? Ah non ! Quoique, je sais pas. Par colère ? Après, ça dépend... Sur le coup, après, si t'arrives... Après, ça dépend de ce que la personne a pu faire. Ça dépend des actes qu'elle a pu. Ça dépend... Ça dépend des... Par exemple, je vais prendre sur un propos. Voilà, ça peut être... Après, ça dépend de la personne qui reçoit aussi ces propos-là ou ces trucs-là. Ça dépend comment il réagit. Mais c'est vrai qu'il va être blessé, mais c'est pas forcément une raison pour laisser une personne seule. et encore moins... Voilà, il faut savoir accepter les critiques et faire la part des choses. Pour moi, c'est pas bien de se venger sur ça. On peut être... On a le droit d'être en colère. N'importe qui a le droit d'être en colère et là-dessus, on n'a pas à juger. Mais de là, se venger en pointant la personne et en punissant la personne en se disant écoute, tu vas passer Noël... Pour la peine, tu vas passer Noël seul. Tu vois, je vais te raconter une chose qui est vraie et ce qui était mon état au départ. Moi, quand j'ai décidé de me mettre à la rue, personnellement, c'est un choix. De partir, de tout laisser tomber, c'est plus ou moins un choix. Il y a eu des fois, je n'ai pas lu le choix. Mais voilà, il y a un événement qui s'est passé et qui a déclenché ça. Et du coup, mais par rapport à la famille, voilà, c'est que moi, je leur reprochais, c'est pour ça que j'ai coupé les ponts pendant des années avec eux. Volontairement aussi, je l'ai fait volontairement aussi. Je le reconnais maintenant et maintenant que... Voilà, j'ai... Et ça m'a permis de me forger un caractère et voilà, et de comprendre ce qui pouvait se passer autour. Alors, il faut... Il y en a certains qui disent qu'il faut accepter votre inquiétude et votre solitude. Il y en a qui demandent de l'accepter. Votre solitude actuelle est un résultat d'un processus inconscient provenant de votre propre décision de vivre cela. On verra, on en parlera. que vous y croyez ou non, cela n'a aucune importance. La vérité est que vous souffrez d'inquiétude ou d'angoisse avant Noël et de solitude durant Noël. Votre soulagement est temporaire dans votre habitude à nier vos vérités. Et si vous ne l'acceptez pas, ne la comprenez pas et ne décidez pas autre chose, alors vous ne la surmonterez pas et aurez hâte que la période des fêtes passe le plus rapidement possible. De plus, durant l'année, vous vivrez plusieurs situations où vous ressentirez cette solitude et ainsi prouver que vous ne l'avez pas dépassée. Alors ça, c'est une parole de psy que je communique. Il faut alors accepter l'inquiétude, oui, bien sûr, et puis ça, c'est un sentiment normal d'être inquiet, d'être seul à Noël. Par contre, accepter la solitude, ça dépend. Ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que si les personnes apprécient choisissent d'être seul, oui, il faut accepter la solitude. Si c'est un choix personnel de vouloir être seul à Noël, oui, là, il faut l'accepter. En revanche, si c'est une contrainte, c'est-à-dire si les autres vous rejettent, si vous excluent ou si vous rejettent à Noël, là, par contre, je ne vois pas en quoi on doit accepter. C'est différent. On ne l'accepterait pas. C'est sûr. À titre personnel, j'accepterais si c'est ma propre décision d'être seul, comme on fait par exemple au jour de l'an. Le jour de l'an, c'est par exemple ma propre décision, la propre décision aussi, de vouloir être seul. Là, par contre, on assume. Ah, mais nous, moi, le jour de l'an, je l'assume très... Par contre, Noël, Noël, non. Le week-end, mais même le week-end du jour de l'an, de toute façon, on sera tout seul et voilà. C'est un choix volontaire. Le jour de l'an, c'est volontaire, ça c'est sûr. Il y a plusieurs raisons qu'on ne va pas évoquer. Mais par contre, Noël, sachant que ce n'est pas un choix personnel, non, je ne l'accepterai pas. On a vécu des horreurs ces temps-ci à cause de nos problèmes personnels. On nous rejette plus à cause de nos problèmes personnels qu'autre chose. Alors non, on ne va pas l'accepter, ça je suis désolé. Et notamment, ceux qui souffrent de santé. Rappelons, l'année dernière, ce qu'a eu Elodie, parce que je me souviens qu'elle nous a contactés, c'est comme ça qu'on l'a connue, lors du soirée solidarité réveillante. Ça, c'était le 24 décembre de l'année dernière. On a fait une soirée spéciale et nous a raconté qu'elle a été rejetée par rapport à son handicap. Et ça, c'est une horreur, de vivre seule à Noël par rapport à ce que le fait qu'elle est handicapée. Excusez-moi du peu. Il y a quand même des limites à ne pas franchir. C'est sûr. Tout ça, parce qu'une défaillance, une personne défaillante qui vit une situation précaire, que ce soit la santé, tout ça, il faut le rejeter. Non, je ne suis pas d'accord. Tout ça, parce qu'il y a autre chose que j'ai remarqué qui existe aussi, ça je crois que je l'ai dit l'année dernière, c'est qu'il y en a qui rejettent les personnes de Noël parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire Noël. Ça, je trouve ça écœurant de faire un truc pareil. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire Noël qu'il faut les rejeter. Ça, je trouve ça ignoble. Mais tout comportement est intolérable pendant des périodes de fêtes comme ça. Ça, c'est absolument horrible. Ça, je ne l'accepte pas. Alors, ensuite, il faut comprendre sa souffrance. C'est ce qu'il faut se dire. Pourquoi attendre tout près de Noël pour penser à vous, à votre bien-être ? Est-ce que c'est vrai qu'il faut attendre les derniers moments pour penser à nous ? Après, c'est les aléas de la vie qui a... Oui, après... On ne choisit pas... Ça, c'est les aléas de la vie. On peut très bien avoir... On peut passer très bien une année 2015 superbe et avoir tous les problèmes du monde les deux dernières semaines avant Noël. Donc là, c'est vraiment les aléas de la vie qui font ça. On n'a pas choisi ça, malheureusement. En bête, de toute façon... Donc, penser à son bien-être alors que tous les problèmes arrivent juste avant Noël. Ce n'est pas facile, quoi, des fois. Ensuite, attendre que les autres fassent quelque chose pour vous au lieu de faire quelque chose pour vous et les autres. Ah, attends. Je n'ai pas tout compris. Je vais répéter la phrase parce que moi-même, je n'ai pas compris. Attendre que les autres fassent quelque chose pour vous au lieu de faire quelque chose pour vous et les autres. Ça veut dire... Je crois que c'est attendre des autres au lieu de faire les choses soi-même. Je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est quand tu as un pas à faire, vous n'attends pas que le pas arrive pour le faire. Le choix actuel, c'est toujours... On est toujours sur comprendre la souffrance des gens. On essaie de comprendre pourquoi les gens souffrent à Noël. C'est un petit peu ce qu'on essaie de comprendre. Votre choix actuel se situe entre penser au passé ou bien penser à l'avenir. Ça, je suis moins d'accord. Est-ce que les gens souffrent parce qu'ils ont choisi entre penser au passé et penser à l'avenir ? Non. De toute façon, tu... Je pense au présent. Qu'est-ce que tu peux... De toute façon, tu te remets toujours en question. Oui, mais tu penses au présent, tu ne penses pas au passé ou à l'avenir. L'avenir n'est pas écrit. L'avenir n'est pas écrit. Je ne sais pas comment il fait demain. Est-ce que tu sais comment il fait demain ? Non. Ben, moi non plus. On ne peut pas penser à l'avenir si on ne sait pas comment... Demain, c'est lundi. Oui, youpi. Et lundi, c'est ravioli. C'est ça que tu veux dire ? Non. Oui. Et mardi, c'est spaghetti. Et mercredi, c'est cadet l'onis. Non ? Non, c'est regga-toni. D'accord, ok. Ensuite, toujours pour comprendre la souffrance des gens, si vos pensées sont tournées vers le passé, alors vous créez en vous des attentes et des inactions qui sont les causes de vos souffrances. Alors, le fait qu'on tourne dans notre passé, si le passé est proche, on ne peut pas faire autrement. Si le passé date de 10 ans, là, je comprends. Si ça date de 10 ans, les problèmes familiaux, etc., effectivement, ce n'est pas la peine de reporter ça. de voir contre, quand c'est du passé proche, ce que j'avais proche, c'est des faits qui sont tout frais, les six derniers mois. Les six derniers mois. Chose qui nous est arrivée, malheureusement. Où est le mal ? Où est le mal de souffrir ? Où est le mal qu'on ne va pas bien ? Où est le mal de penser à la personne qu'on a perdue ? On a quand même perdu notre fille, je rappelle, elle a eu seulement un an et demi et qui n'a pas la chance d'être avec nous. On n'a pas le droit d'expliquer les circonstances, mais pour une bêtise. Et auquel elle n'est pour rien. On fait une bêtise, ce n'est plus... Oui, c'est un mot. Si je peux me permettre, il y a ça. Puis les soucis de santé, je ne vais pas accepter mes soucis de santé. J'apprends. Là, je parle personnel si je peux me permettre. Donc déjà, on a eu la perte de notre filleul. Et si je peux me permettre, récemment, j'ai appris des soucis graves de ma santé. Je ne vais pas accepter. Il ne faut peut-être pas exagérer. Je l'apprends une semaine avant Noël. Un moment de diagnostic, il n'est pas mieux. Je vais dire, je vais accepter mes problèmes de santé. Non, je ne vais pas les accepter. Je dois vivre avec, malheureusement, ça c'est clair, mais qu'on ne me demande pas de l'accepter. Même si je dois vivre avec tout ce que j'ai. Et malheureusement, tous ces soucis de santé, ça fait fuir du monde. Malheureusement. Et si je peux me permettre, c'est pas parce qu'on a des soucis de santé que ça fait fuir, ça fait peur. Il ne faut pas avoir peur des soucis de santé des autres. Il faut les comprendre, il faut les écouter. Au lieu de juger l'apparence ou les soucis d'autrui, il faut les comprendre et écouter pourquoi. Ce n'est pas une raison de les rejeter. Ce n'est pas une raison de les exclure et de les laisser seuls à Noël. Ça, je trouve ça immonde, si je peux me permettre. Ça, ça dit personne. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter sur ce problème-là. Toi, parce que tu es plus concerné que moi quand même pour ta filleule, c'est logique. C'est quand même ton lien et ton sang, si je peux me permettre. Comment tu ressens ça, franchement ? Personnellement, ça aurait été que moi, personnellement, Noël, je ne l'aurais pas fêté. Supposons, supposons, alors là, je vais te poser une question. Je vais te poser carrément la pire des questions. Tu aurais été seul à Noël, vraiment seul, tout seul. Ah ben, moi, Noël, ça aurait été un jour comme tous les autres. Avec tous les drames qui se sont produits cette année. Comment tu te sentirais ? Ah mais, ça aurait été indifférent. Ça aurait été un jour comme tous les autres. T'es sûr ? Pour Noël, moi, ça aurait été... Et sur le moment, tu te sentirais ? Ah mais le jour de l'an, ça aurait été une cata. Tu ne diras pas la même chose le 2 janvier, je crois. Non. Si je peux me permettre. Ah mais moi, c'est pour ça que, voilà, je reste tout seul et c'est volontaire. Ah oui, c'est volontaire. Il y a aussi des raisons derrière. Alors, autre pensée de psy pour comprendre la souffrance des autres, c'est si vous pensez sont tournées vers le futur, alors vous créez en vous des envies et des actions pour revoir les gens qui vous intéressent. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, comme je dis, je pense au présent, on ne sait pas comment on fait demain. Alors, pensez au futur. Est-ce que toi, tu penses au futur personnellement ? Personnellement ? À part professionnellement ? Personnellement, non. Professionnellement, peut-être. Mais pas le reste. Voilà. Le reste. Je me dis que, voilà, peut-être, qui sait, peut-être que ça va m'apporter. Lorsque vous observez ces deux choix de pensée, c'est-à-dire et le passé et le futur, ces deux processus de décision, alors vous êtes conscient de faire le bon choix pour vous. Ouais. Sans plus, je préfère bien le dire. Ça, c'est les pensées des psys. Imaginez le truc. C'est vrai. Moi, je suis un peu sceptique. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Comme ça, c'est vite fait. Ensuite, et si vos intérêts impliquent les autres, alors vous devez aussi considérer leurs intérêts et toute liberté et sans obligation de leur part. Ça, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas être égoïste non plus. Ah non, c'est sûr. Il ne faut pas se penser à soi et à ses propres problèmes. Il faut aussi penser aux problèmes des autres et aux souffrances des autres. Ça, je suis totalement d'accord. C'est très égoïste de penser uniquement à soi et ne pas penser aux autres peut-être qui ont vécu peut-être les mêmes situations ou qui ont vécu des souffrances que peu importe. Et c'est vrai qu'il faut partager finalement. Je ne vais pas dire qu'il faut partager ses souffrances parce que le but de Noël, ce n'est pas de partager ses souffrances, mais plutôt de mettre en commun et plutôt de renforcer les liens et de changer les idées justement pour éviter de penser aux souffrances. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est hyper compliqué ce que je dis. Non ? Non, c'est... Oui, c'est vaut mieux être en commun et puis après les... Bon, après, selon les discussions des personnes, voilà, vous êtes... Mais vous n'êtes pas obligés de rentrer dans des détails qui sont d'ordre privé. Après, voilà, ça dépend ce que vous avez envie de dire aussi. Ou de faire. C'est un choix. Et de faire, si je peux me permettre. Alors, autre question. Comment étiez-vous avant la première rencontre ? Donc, c'est le soulagement, la sécurité après Noël qui recrée votre habitude confortable de ne pas prendre soin de vous en relation avec les gens que vous aimeriez être. Le cycle recommence un peu avant Noël avec plus de force, avec plus de douleur à votre âme. Est-ce que cela... Est-ce que cela que vous désirez vivre ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous sentez une certaine solitude, alors ce ne sont pas les autres qui doivent faire quelque chose pour vous, mais bien à vous de vous faire quelque chose. Si vous avez perdu un être cher ou si quelqu'un vous a quitté, pouvez-vous accepter votre tristesse et ensuite comprendre qu'avant de les avoir rencontrés, vous vivez sans eux et vous pouviez observer toutes ces nombreuses possibilités de relations autour de vous ? Avez-vous également oublié que l'amour n'est pas quelque chose d'exclusif réservé à une seule personne ? Si oui, alors les conséquences seront difficiles si elles s'en vont. Au moment de votre première rencontre, vous ne pouviez pas savoir ce merveilleux futur que vous allez passer avec eux et le jour de leur départ. Il est bien sûr... Il est bien de se souvenir d'eux, d'aimer votre sentiment et puis d'imaginer que la vie est une suite de nouveaux départs, de nouvelles créations, par exemple. La solitude ne se surmonte pas en y pensant, mais bien en choisissant quelque chose à créer dans vos relations. La solution n'est pas chez les autres, mais en vous. Alors, des amis virtuels, oui, parce que Facebook, il ne faut pas l'oublier. La solitude et son cortège de détresse touchent nombre de personnes âgées, par exemple, mais aussi pères et mères de familles isolées et aussi des jeunes adolescents. Un phénomène exacerbé par Noël qui disent... Ça, ça a été dit par des professionnels à l'écoute de cette souffrance. Parmi eux, par exemple, SOS Amitié, pour rappel qui est né en 1960 et immortalisé par le film Le Père Noël est une ordure, qui ne parvient à répondre qu'à un appel sur quatre, malheureusement, et recherche des bénévoles. Ça, c'est ce qu'a déploré Nicole Viala de SOS Amitié Île-de-France. Ensuite, il y a 1600 écoutants anonymes de SOS Amitié qui sont à l'écoute de la détresse 365 jours par an et 24 heures sur 24 et non seulement à Noël. que ce soit au téléphone, que ce soit sur messagerie internet et aussi par le biais d'un tchat, mais par contre, il en faudrait le double pour que les bénévoles servent à quelque chose. La famille a explosé et le public qui fait appel nous a changé. Les 45-60 ans, hommes en tête, constituent la majorité des appelants. Il faut quand même le rappeler. La tristesse est terriblement amplifiée à Noël face à un bonheur fantasmé au flon-flon commercial et médiatique où tout n'est que cadeau, recettes et trucs qui brillent. La personne seule se sent totalement hors du coup et exclue. Et pourtant, Noël en famille, c'est parfois très tendu, bien loin de la sainte famille. Voilà, si je peux me permettre. Est-ce que, avant de parler des amis virtuels de Facebook, est-ce qu'on peut dire aussi que, parce que j'ai lu quelque chose qui m'a fait tilt d'un coup, c'est cette phrase-là qui m'a interpellé. Si vous avez perdu un être cher ou si quelqu'un vous a quitté, pouvez-vous accepter votre tristesse et ensuite comprendre qu'avant de les avoir rencontrés, vous vivez sans eux et vous pouviez observer toutes ces nombreuses possibilités de relations autour de vous. Alors, j'ai l'impression que, en gros, on nous dit que le fait qu'on a perdu un être cher, donc automatiquement, on a besoin d'être des autres. Ben, moralement, oui, je ne vois pas vraiment le mal. Est-ce que c'est mieux de souffrir à Noël ? Non. Est-ce que c'est mieux de... Parce que c'est dur, il faut être honnête, on n'est pas le jour J. Mais personnellement, je ne suis pas si d'accord que ça. Oui, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Je suis d'accord que les autres ne peuvent rien faire. C'est vrai qu'ils ne vont pas faire revenir ceux qui nous ont quittés. Je suis d'accord. Ils ne peuvent pas réapparaître et puis ils ne peuvent pas apaiser notre souffrance en sachant qu'ils ont leurs propres problèmes. Je suis totalement d'accord. Mais quand même, s'il suffit de ne pas parler des souffrances et quoi que ce soit, et tout ira bien. C'est sûr. Voilà. La seule solution, c'est de... Après, c'est selon... On a passé une année noire en 2015, il faut être honnête. On a passé une année noire en 2015, le but, c'est de se rassembler, se changer les idées et passer des moments conviviaux. et... Ah oui, c'est sûr, mais là... Après... Où est le mal là-dedans ? Où est le mal là-dedans ? Il suffit de ne pas parler. Voilà, il y a des souffrances. Et là, il y a un Noël. Comme ça, le Noël n'est pas gâché. Après, après de là, dire qu'on a besoin des autres, bah oui, comme n'importe qui. C'est sûr. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a jamais besoin de quelqu'un d'autre ? Ah non. Indirectement, non. Ça, c'est sûr. On a toujours besoin de quelque chose ou d'autrui, de toute façon. Si je peux me permettre. Alors, Facebook maintenant. Facebook. Facebook est effectivement un moyen de communiquer pour ne pas se sentir seul à Noël. Le problème, c'est qu'il faut rappeler un détail, c'est que Facebook, c'est virtuel. Donc, quand on ne connaît pas les gens, est-ce que c'est plus facile de se confier ou de parler à des personnes qu'on ne connaît pas de nos souffrances de Noël ou au contraire, vaut mieux avoir auprès de nous des amis proches pour ne pas penser aux souffrances quelque part ? Quelle est la meilleure des solutions entre les deux ? Facebook ? Ou avoir un ami proche ou même des amis proches ou même plusieurs amis proches ? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Facebook, pour moi, ce n'est pas une solution. Non. Qu'on ne me dise pas que nous... Non, mais après, il y a des amis proches qui ne sont pas forcément... Ce que j'appelle des amis proches, chez des amis réels. C'est ça que je veux dire. Facebook, tu ne connais pas les gens. Pour rappeler un détail, c'est que Facebook, quand tu parles à quelqu'un, tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas à qui tu as affaire en échange et tu ne connais pas non plus sa propre souffrance. C'est sûr. Tu parles de ta souffrance à quelqu'un, mais c'est vrai qu'en retour, tu ne sais pas si la personne en face de toi souffre elle-même et sans qu'elle en parle. à la fois, Facebook, c'est bien parce que c'est virtuel donc tu fais ce que tu veux et à la fois, c'est un peu dangereux parce qu'on ne se comprend pas finalement. Ce n'est pas qu'on ne se communique pas mais on ne se comprend pas mutuellement. Il y a des gens qui parlent de leur souffrance sur Facebook, les gens ne captent pas et ne reçoivent pas automatiquement la souffrance des autres parce que d'une part, ils ne veulent pas entendre parler des souffrances des autres, ça, ça peut arriver ou tout simplement parce qu'ils ont leur propre souffrance à eux et qu'ils n'ont pas envie d'enquiver d'autre et puis de s'occuper des problèmes des autres. C'est sûr. C'est ça le problème de Facebook. Moi, je le trouve très difficile pour ça. si je peux me permettre. J'aimerais avoir ton avis quand même. Après, oui, c'est vrai que moi, je suis un peu sceptique par rapport à Facebook, par rapport à tout ce qui se passe. C'est une bonne solution Facebook ? Non, non. Au contraire. Même, je ne comprends pas comment il y a... C'est pareil. C'est comme les... Parce qu'il y a des situations où tu vas penser que ça va être bien et en fin de compte, par derrière, ça va être... Par contre, il y a un truc qui fonctionne bien. Mal interprété, ça va être... Il y a un truc qui fonctionne bien que j'ai remarqué sur Internet, c'est les forums de discussion. Il y a des forums de discussion qui... C'est-à-dire certains... Ça sera la deuxième partie tout à l'heure après la première pause. Il y a des personnes qui discutent de leur souffrance via un forum de discussion. Je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas de Twitter, c'est un forum à Internet. Et à ce moment-là, moi, j'aime bien ce côté-là qu'il y en a certains qui parlent de leur souffrance. Il y en a qui parlent de leur souffrance et il y en a qui répondent de son expérience. C'est un échange. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté-là, c'est-à-dire quelqu'un souffre et quelqu'un répond par expérience. Moi, j'ai vécu ça. Alors, je te donne... Et puis, par expérience et qu'il donne des conseils. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça super bien. Moi, je pense qu'au lieu de passer par Facebook, qui pour moi est une très mauvaise idée, passer par des forums de discussion. Là, je suis quasi sûr que ça passera mieux. Voilà, si je peux me permettre. Mais surtout pas Facebook. Facebook, c'est... Pour moi, c'est un peu difficile. C'est sûr. Voilà. Ensuite, à Noël pour tous ou pour faire partager la joie du réveillon à tous qui sont en situation de détresse, il faut donner espoir aux personnes seules ou en situation de détresse afin qu'elles ne pensent plus au réveillon de Noël le cœur serré car elles aussi peuvent passer ce moment dans la joie. Il faut également faire preuve de délicatesse à leur égard et nous avons le devoir de nous soucier de préserver leur dignité. Le sentiment de solitude qui pèse toute l'année atteint son paroxysme dans les époques de fête. Noël, fête de la nativité, fête par excellence et plus douloureusement vécue que tout autre par ceux qui sont seuls. Noël, fête récupérée massivement par la publicité et le commerce accentue encore plus qu'à l'habitude le sentiment d'exclusion sociale. La tradition de Noël est symbolique de l'esprit de beaucoup d'associations qui veulent que Noël soit l'occasion d'une extension de leur action aux plus démunis. Avec des associations ou des groupes locaux, ils engagent avec des actions de partenariat pour impulser l'esprit de Noël le plus largement possible. Alors, est-ce que tu sais de quoi je parle ? Justement, par rapport à ça, j'ai juste une petite information à donner. Le jeudi 24, au soir, il y a un repas à l'Alcazar. Alors, c'est ça. C'est un peu ça que je parlais. C'est les repas associatifs. Il y a des associations effectivement qui font des repas de Noël, des repas solidaires. Ça existe. Nous, c'était un de nos projets. Il y en a un, cisteront de 24. Ça, c'était un de nos projets personnellement qu'on n'a pas pu faire cette année parce qu'on est en phase de transition. Il fallait qu'on a quitté Bordeaux pour attirer un cisteront. Donc, du coup, on n'a pas pu mettre en place nos projets. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. On verra. Ça, c'est un de nos souhaits et un de nos rêves avec notre association, c'est-à-dire penser à la fois aux plus démunis mais aussi à ceux qui n'ont pas la chance de passer Noël comme tout le monde et de faire un repas solidaire entre nous tous. Donc, ça, c'est un de nos souhaits. Le but aussi, de quoi je parle, c'est justement qu'il y a des associations, effectivement. Je pense par exemple aux petits frères des pauvres qui font des repas solidaires. La Croix-Rouge, les Restos du Coeur. Non, non, non. Alors, un point où je ne suis pas sûr, les Restos du Coeur, je n'en ai pas entendu parler. À les Restos, il faut... Je n'en ai pas entendu parler à les Restos du Coeur. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui font des repas solidaires. Ah, mais l'année dernière, sur Bordeaux, ils en ont fait un, les Restos du Coeur. Et ce qui est bien, c'est ce petit côté convivial. Déjà, je félicite les bénévoles des associations qui offrent de leur temps pour les puits démunis. Déjà, ça, c'est un geste qui mérite tout notre respect parce que déjà, ils sacrifient un petit peu leur vie personnelle pour offrir de leur temps aux autres. Ça, déjà, c'est quelque chose que je respecte à fond et qu'il faut souligner. Et déjà, un gros chapeau à ces bénévoles associatifs qui offrent de leur temps pendant les fêtes de Noël. Deuxième chose, c'est que ces repas solidaires, c'est Bim, moi, je trouve ça super beau, super riche, humainement parlant, de faire ces genres de repas pour oublier les problèmes, pour oublier les souffrances. Justement, c'est ça aussi, le but des repas. C'est ça, le but. Partager à la fois le vécu, parce qu'on est obligé de partager un petit peu le vécu quelque part. Oui, je suis seul parce que j'ai ça. Et il n'y a pas de mal de parler de ça. Tout en oubliant ces problèmes et partager des moments extra avec les autres, avec les autres qui vivent la même situation. Moi, je trouve ça super beau. Et franchement, je dis un énorme chapeau à ces associations. On va faire la transition. On va parler de la solitude et de l'isolement en termes généraux. Cette fois, il n'y a pas forcément qu'à Noël. Mais on va donner quelques petites astuces et quelques petits conseils si on peut et si on peut le faire. Alors, le sujet de la solitude. La solitude, du latin solus, qui veut dire seul, tout simplement, c'est l'état ponctuel ou durable d'un individu seul qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude n'a pas le même sens selon qu'elle est choisie ou subie. Ainsi, l'état d'isolement ou d'éloignement vis-à-vis d'autrui peut avoir des effets bénéfiques sur l'individu mais aussi néfastes. La solitude a également été décrite comme une souffrance sociale, un mécanisme psychologique alertant un individu d'un isolement non désiré et le motivant à chercher d'une connexion sociale. Cependant, un individu peut choisir intentionnellement la solitude dans le but de s'isoler de son entourage notamment. Un individu peut faire l'expérience de la solitude pour plusieurs raisons et à cause de facteurs liés à celles-ci comme un manque de relations sociales durant l'enfance et l'adolescence ou aussi l'absence physique d'autrui. La dépression chronique est également une cause de solitude. Un bon nombre d'individus font l'expérience de la solitude pour la première fois lorsqu'ils sont bébés. Il est également fréquent mais souvent temporaire que ces conséquences soient liées à une rupture amoureuse ou un divorce ou aussi la perte d'un proche ou plus généralement une perte importante de relations humaines. Bien que la solitude soit un problème d'ordre social, économique ou psychologique, un individu peut choisir intentionnellement la solitude dans le but de s'isoler de son entourage notamment. D'ailleurs, ce type de choix agit positivement sur la personnalité de l'individu concerné. Si c'est un choix, si c'est son propre choix, effectivement, ça peut être bénéfique. Ça dépend, ça dépend des cas, c'est du cas par cas là aussi. La perte d'une personne importante dans la vie d'autrui engendre typiquement une réponse psychologique à un deuil et dans cette situation, l'individu se sent seul même lorsqu'il est entouré. La solitude peut également survenir après la naissance d'un enfant, c'est ce qu'on appelle la dépression post-partum, aussi après le mariage et aussi après d'autres événements perturbants. Exemple, ce qui s'est passé le 13 novembre dernier quand il y a eu des attentats. C'est un exemple. Il y a aussi un autre événement comme par exemple aussi emménager d'une ville à une autre. Ben oui, nous c'est le cas de passer de Bordeaux après 15 ans de vie pour aller à Sistron qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile quand on ne connaît pas. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je le conçois que ce n'est pas facile. La solitude peut survenir dans les ménages instables ou autres relations similaires durant lesquelles des sentiments tels que la colère ou la rancune peuvent être ressentis ou durant aussi lesquels l'amour ne peut être ni donné ni reçu. La solitude peut par ailleurs résulter de difficultés d'ordre communicationnel ou aussi les deux relationnels. Il est aussi possible qu'elle survienne chez un individu habitant dans un endroit où la densité de population est faible ou forte même en retour mais où personne n'est enclin à la discussion et dans lequel il ne peut réellement nouer de lien. La solitude est perçue comme un défaut affectant le lien social et peut s'étendre très rapidement. L'origine de la solitude peut également être liée à des problèmes comportementaux ou au chômage. Elle aurait aussi une forte corrélation avec la conscience et la représentation générale de soi. Par exemple la faible estime de soi il y a la timidité il y a l'introversion et aussi le manque d'assurance qui peut être à l'origine. La solitude augmente modestement le risque de mortalité à cause du stress et de l'inflammation. Une solitude importante et sévère peut être une expérience douloureuse et peut engendrer des dommages psychologiques réversibles. Dans les cas les plus extrêmes la solitude est une condition menaçante pour la vie d'autrui. Une étude montre que la solitude est liée à un haut risque de cancer spécialement pour ceux qui cachent leur solitude au monde extérieur et est également facteur de risque d'accident vasculaire cérébral et aussi de maladies cardiovasculaires. Ce que je dis c'est réel c'est pas des blagues la solitude la solitude est liée à la dépression et est ainsi un facteur de risque pour le suicide les individus désocialisés peuvent avoir une qualité de sommeil médiocre voire faible la solitude est également liée à un trouble schizoïde rien à voir avec la schizophrénie je rassure à un trouble schizoïde dans lequel un individu fait l'expérience d'une aliénation ça par contre c'est moins drôle la solitude peut jouer aussi un rôle important dans l'alcoolisme et la toxicomanie chez les enfants un manque de connexion sociale est directement lié à de nombreux comportements antisociaux et autodestructeurs et peut notamment conduire à l'hostilité et à la délinquance la solitude peut être source de délinquance chez les jeunes oui c'est quand même hallucinant oui parce que s'il y a l'un de ses parents qui est en déprime c'est possible chez les enfants et même les adultes la solitude a souvent un impact de la compréhension et de la mémoire dans des cas d'isolement long et total navigateur solitaire etc et aussi des phénomènes hallucinatoires qui ont été rapportés la solitude semblerait s'être intensifiée au fil de la modernisation dans les sociétés développées la solitude s'est largement répandue parmi deux catégories d'individus les seniors bien sûr les personnes âgées et aussi les individus vivant dans une commune à faible densité de population les seniors c'est pour ça qu'on parle de Noël et qui vont vivre cette solitude à Noël donc les seniors qui vivent dans des zones suburbaines sont particulièrement vulnérables ils perdent généralement la capacité de conduire ainsi ils maintiennent difficilement des relations sociales la solitude est principalement présente chez les jeunes individus âgés de 18 à 35 ans les causes peuvent être entre autres impliquées l'arrêt brutal de la scolarité ça c'est chez les enfants d'autres facteurs peuvent provoquer une variété de troubles psychologiques qui peuvent inclure des changements comportementaux et psychologiques la corrélation existant entre l'usage d'internet et la solitude est un sujet controversé car certaines recherches montrent que les internautes sont les plus touchés par la solitude et d'autres montrent que les individus seuls utilisant internet pour rester en contact avec leurs proches particulièrement d'ailleurs les seniors rapportant qu'ils se sentent moins seuls mais ceux qui essayent de créer un lien d'amitié avec d'autres internautes se sentent seuls d'un autre côté des études qui ont été menées entre 2002 et 2010 montrent que l'utilisation d'internet diminuerait significativement les sentiments de solitude et de déprime et aussi internet a un rôle important dans la vie des individus qui leur permettent d'accéder à une liberté et un contrôle qui ont un impact positif sur le bien-être et la joie néanmoins l'utilisation des réseaux sociaux peut être la cause de la solitude c'est un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure pour Facebook certains individus préfèrent passer leur temps sur les réseaux sociaux plutôt que de nouer des liens sociaux notamment dans les zones de confort on en débattra après tout ça d'abord je lis le sujet après on en débattra il existe aussi différentes manières de traiter la solitude il y a l'isolement social ou la dépression clinique la première étape que recommandent les docteurs c'est la thérapie on peut avoir une thérapie contre la solitude ça existe la thérapie est un moyen commun parfois avec succès de traiter la solitude la thérapie à court terme le moyen le plus commun pour traiter les patients atteints de solitude et de dépression dure typiquement de 10 à 20 semaines c'est long quand même 10 à 20 semaines ça fait 4 mois quand même au total 4 à 5 mois même et durant la thérapie l'emphase est de comprendre les causes de cette solitude tenter de déceler les pensées négatives l'état des émotions et explorer les différents moyens d'aider le patient certains docteurs recommandent également une thérapie de groupe dans le but d'aider le patient à établir un contact avec d'autres patients souffrant de la même maladie psychologique c'est un petit peu ça les repas solidaires d'ailleurs pour Noël c'est un petit peu ça les docteurs prescrivent fréquemment des antidépresseurs aux patients en tant que traitement standard et en conjonction avec la thérapie cela prend généralement du temps aux patients avant de trouver l'antidépresseur adéquat certains patients peuvent développer une résistance à certains médicaments et ont besoin de prendre périodiquement une pause durant les prises de médicaments prescrits des approches alternatives sont également suggérées pour traiter la dépression due à la solitude ces traitements peuvent inclure l'exercice la diète l'hypnose la sismothérapie l'acupuncture et aussi l'herboristerie tu en diras après si tu veux et aussi d'autres types il y a des choses apparemment que tu n'es pas d'accord un autre traitement utilisé pour traiter la solitude et la dépression c'est aussi la thérapie animale ou plus connue en tant que zoothérapie je ne le conseille pas ça fait bizarre d'entendre ça certaines études démontrent ah oui la zoothérapie mais si quand vous avez des animaux chez soi mais oui ça donne du réconfort forcément certaines études démontrent que la présence d'un animal de compagnie tel que les chiens les chats les lapins ou même les cochons d'un ou même les poissons rouges si vous voulez si ça peut vous faire plaisir un alligator aussi peuvent diminuer les sentiments de dépression et de solitude parmi certains malades c'est vrai on en parlera après d'après les centres pour le contrôle et la prévention des malades il existe un bon nombre d'effets bénéfiques à sentir la présence d'un animal en 2011 le gouvernement français choisit comme grande cause nationale la lutte contre la solitude à la demande du collectif associatif pas de solitude dans une France fraternelle c'est ça la campagne qu'il y a eu en 2011 la méditation a également été proposée pour prévenir ou lutter contre la solitude fin du débat est-ce que tu maintenant on va peut-être est-ce que tu as bien entendu tout ce que j'ai dit il y a des choses qui étaient pour il y a des choses qui étaient contre tu veux qu'on fasse étape par étape d'abord la solitude qui est liée à la dépression est-ce que tu es d'accord ça peut être on va dire que la solitude peut être une cause de dépression on va dire ça comme ça et ça c'est réel et c'est démontré c'est prouvé oui non mais ça oui donc c'est pour ça que quand j'entends quand j'entends dire que les gens vont laisser à Noël des gens seuls n'oubliez pas les conséquences derrière c'est pour ça que je me mets un peu en colère c'est que je comprends que certaines personnes ont leurs propres problèmes chose que je respecte totalement et que je tout ça mais de là punir les autres de les laisser seuls dans la souffrance et dans le risque de les mettre en état de dépression c'est sûr que là excusez-moi du peu réfléchissez avant de rejeter une personne à Noël si je peux me permettre ensuite concernant internet est-ce que internet est un outil auquel est un outil contre la solitude oui et non oui et non parce que on en a parlé tout à l'heure de Facebook qui est pour moi un moyen pas très que je ne recommande pas non parce que ça risque d'être dangereux ça peut se retourner contre soi exactement c'est ça qu'il faut se dire Facebook est un outil peut-être positif pour discuter mais effectivement je suis totalement d'accord avec toi il suffit qu'on tombe sur une mauvaise personne qu'on ne connait pas qui au contraire te le reproche qui vont t'effondrer encore plus moralement et alors là c'est la catastrophe c'est à dire que c'est ça qui me dérange un peu sur le côté des réseaux sociaux c'est vrai qu'au moins tu n'es pas seul sur Facebook et ça c'est vrai par contre c'est qu'on ne sait pas sur qui on tombe on ne sait pas tu as deux possibilités et tu as deux personnes tu as deux cas des différentes personnes tu as soit des personnes compréhensibles qui sont à ton écoute et qui donneront des conseils qui partageront aussi son propre vécu etc soit tu tombes sur des personnes mais alors néfastes qui te critiquent qui t'effondrent qui te rabaissent à deux balles et là je peux vous dire une chose c'est qu'à ce moment là les conséquences vont être douloureuses et très graves et c'est ça que je dis c'est pour ça que je vous dis attention Facebook c'est bien pour ne pas être seul il faut se méfier aussi des forums parce que ça peut être pareil sur des forums les forums c'est surveillé c'est pour ça qu'on peut le faire par contre Facebook ce n'est pas surveillé ce que je veux dire c'est qu'attention sur qui vous tombez il y a certaines personnes que vous ne connaissez pas soyez très prudents sur Facebook si vous êtes seul à Noël et que vous passez par Facebook préparez-vous aussi à deux possibilités c'est soit vous avez des personnes compréhensibles soit vous avez des personnes monstrueuses et qui vous font passer pour des cas sociaux ou qui ne répondent pas du tout et qui au lieu de vous aider moralement vous effondrent encore plus et puis vous serez dans un état critique moralement soyez plus les personnes qui s'amusent à ça à détruire les autres il ferait mieux de se méfier parce que c'est punissant maintenant je sais mais ce que je veux dire c'est que attention soyez très attentif et après une assistance à personne en danger ça aussi ça peut leur coûter très cher ce que je recommande pour Facebook je vous demande ceci ne parlez pas sur votre mur personnel si vous vous sentez seul à Noël ce que je vous recommande et ça c'est peut-être à la limite le plus judicieux c'est que vous allez dans des groupes Facebook ou des pages Facebook dédiées à la solitude de Noël il y en a ça existe il y a des pages dédiées pour les personnes seules à Noël allez-y dans ces genres de groupes allez-y dans ces genres de pages nous personnellement avec notre association on a créé une page Facebook l'année dernière ça s'appelle seul à Noël soirée solidarité réveillon c'est ce qu'on a créé l'année dernière n'hésitez pas si vous voulez vous confier ou besoin de parler allez-y sur notre propre page Facebook vous serez bien reçu et vous serez bien accueilli vous ne serez aucunement rejeté vous ne serez pas jugé non plus et si vous voulez si vous ne voulez pas être jugé allez-y sur des groupes Facebook dédiés à la solitude à Noël il y a souvent ces Noël c'est seul à Noël c'est souvent ces genres de pages qui existent regardez sur les recherches et ajoutez ça dans vos trucs et là je suis là ça sera mieux plutôt que de passer par votre propre mur et prendre des risques avec les autres personnes que vous ne connaissez pas forcément et qui vous rabaisseront encore plus ça c'est un conseil que je vous donne absolument voilà ça c'était le problème internet est-ce qu'on peut dire aussi troisième gros sujet que j'ai vu sur les thérapies apparemment tu n'as pas été très d'accord sur tout d'après ce que j'ai compris la sismothérapie l'acupuncture l'herboristerie l'hypnose la diète il y a quelque chose l'hypnose l'hypnose ah oui c'est vrai qu'il ne croit pas l'hypnose c'est vrai que tu me l'as toujours dit pourquoi l'hypnose tu n'y crois pas ah non je ne crois pas tant qu'on ne m'a pas prouvé que que c'était efficace la diète la diète sans plus c'est pas parce que tu vas faire un régime que tu vas passer un meilleur Noël si je peux me permettre ah non c'est sûr l'acupuncture c'est vrai que ça peut aider mais ça c'est pour eux c'est sceptique mais là ça fait plus physique que quoi en fait non mais c'est physiquement moralement tu vas te sentir bien mais physiquement à mon avis rien du tout ça ne va pas changer grand chose par contre ça c'est vrai c'est trouver la zothérapie c'est à dire si vous avez un animal de vie ça ça fait du bien ça te détend surtout quand tu es en joie c'est pas simplement en période de fête c'est tout le temps mais ce qu'il faut se dire c'est quand notamment les chats qui te quand t'as décidé on a deux chats maintenant quand t'es en situation d'angoisse ou de stress que t'as ton chat qui vient te voir qui te rend rondes aux oreilles ça te détend ça te détend à un point tu peux pas t'imaginer c'est vrai c'est privé on ne le cache pas bon par contre c'est vrai c'est un peu à la longue c'est chiant aux oreilles franchement mais un petit câlin un petit mamour et un petit bisou et un petit câlin d'un chat je peux vous dire que ça fait vachement du bien les chiens je ne sais pas ah si moi je sais que les chiens après ah non un petit chihuahua non tu veux pas un malamute un petit malamute tu veux pas un petit bébé malamute non tu veux pas un rocniche non c'est pas ça un labraski c'est un délire ils vont se dire les gens mais d'où ils sortent c'est un peu un délire c'est qu'en fait on croise les chiens on croise les races de chiens ça fait un rod un rod dog un rod dog ça fait rottweiler et bulldog je crois c'est bien l'abraski c'est moitié l'abraski vous voyez un petit peu notre délire mais bon c'est pas grave ça fait un peu du bien c'est bien de se détendre comme on peut avec les moyens du bord surtout les gens vont se dire mais d'où ils sortent ils sont partis on est des intervenus d'ailleurs non c'est juste qu'on a aussi nos propres délires et ça fait pas de mal des fois voilà donc l'azothérapie c'est conseillé c'est prouvé je recommande pas à ceux qui n'aiment pas les animaux on va pas forcer les gens qui n'aiment pas les animaux d'avoir un animal ou même qui sont allergiques au poids des animaux simplement pour ceux qui aiment les animaux je peux vous dire que les animaux c'est vraiment aussi un énorme atout majeur pour combler la solitude et le stress et aussi l'angoisse c'est ça qu'il faut se dire ça c'était sur la solitude conséquence de la solitude ça peut être quoi ? qui dit solitude peut aussi vouloir dire à côté en conséquence les suicides non je n'étais pas parti sur ça je ne vais pas à l'extrême tout simplement l'isolement oui l'isolement la solitude et l'isolement ça me fait penser à Belle-Île-en-Mer Marie-Galante de vous le dire donc l'isolement c'est le constat d'une situation dans laquelle un individu est séparé de gré ou de force du reste de son environnement habituel certaines formes d'isolement peuvent être à la source d'un état pathologique de solitude les symptômes d'un isolement total également appelé privation sensorielle inclut souvent l'anxiété des illusions sensorielles ou même un trouble de la perception du temps cependant ces symptômes surviennent lorsqu'il n'y a absolument aucune stimulation du système sensoriel et aucun contact avec le monde extérieur ainsi lorsque l'individu ne trouve rien à faire pour s'occuper l'esprit celui-ci peut être très vite se remettre en question de plus l'isolement à long terme est souvent perçu comme indésirable causant la solitude ou la réclusion résultant en une incapacité d'établir des relations sociales en outre cela pourrait éventuellement conduire à une dépression clinique cependant pour certains individus l'isolement ne conduit pas à la dépression c'est un choix pour certains il y en a qui ont choisi de s'isoler donc qui peuvent être bénéfiques pour certains ça peut être bénéfique comme ça peut être malsain exactement disons que le côté bénéfique c'est ceux qui ont choisi l'isolement et le côté négatif pour ceux qui subissent l'isolement c'est pas la même chose il existe des effets positifs et négatifs de l'isolement c'est ce que je viens de vous dire la plupart du temps elles se déterminent selon la durée pendant laquelle l'individu reste isolé les effets positifs peuvent impliquer la spiritualité tandis que les effets négatifs impliquent une privation insupportable de liens sociaux qui provoquent des troubles mentaux bien que l'isolement positif soit désiré l'isolement négatif est souvent involontaire et non désiré lorsqu'elle survient alors vite fait les effets positifs et les effets négatifs après on en fera un débat donc sur les effets positifs on parle de passer du temps seul en isolement qui peut être bénéfique la liberté est considérée comme le facteur le plus bénéfique de l'isolement aucune contrainte ne peut atteindre un individu en isolement ce qui donne plus de liberté dans ses activités grâce à cette liberté les choix d'un individu sont moins affectés par l'entourage la créativité d'un individu peut également être attribuée à l'isolement volontaire et en 1994 il y a le psychologue qui s'appelle Miali alors là je ne vais pas vous le citer parce que le nom est très dur à dire Chik Zen Timali j'espère que je suis arrivé qui découvre que les adolescents qui ne peuvent passer du temps seuls sont moins attraits à la créativité un autre effet bénéfique et qui est prouvé dans l'isolement c'est aussi le développement de soi donc ça ce que je viens de vous dire c'est les effets positifs concernant maintenant les effets négatifs un isolement trop important peut avoir des effets négatifs la plupart des effets négatifs peuvent être observés chez les prisonniers par exemple souvent les prisonniers passent du temps seuls en isolement et leur état psychologique peut empirer les effets négatifs dépendent également de l'âge les très jeunes individus les très jeunes individus qui font face à l'isolement peuvent agir négativement c'est parce que souvent l'isolement n'est pas choisi par l'enfant l'isolement comme la solitude chez les enfants surviennent lorsque ces derniers ne souhaitent pas se faire d'amis et préfèrent rester seuls ce qui peut causer la timidité et l'isolement social voilà le sujet est-ce que même chose on va faire comme la solitude on va faire point par point en débat rappelons l'anxiété alors c'est sûr est-ce que tu as peur de l'isolement est-ce que est-ce que toi si tu vivais isolé et seul ça te ferait peur non personnellement d'un certain sens non donc toi ça te serait plutôt bénéfique oui parce que ça me permettrait de vivre quand même ma vie voilà d'accord est-ce que si jamais on t'isole de manière injustifiée si ce sont les autres qui te poussent à l'isolement tu te sentirais comment par contre toi je me sentirais oppressé oppressé ouais est-ce que tu auras besoin négatif est-ce que tu auras besoin est-ce que tu as besoin de contacter d'autres personnes ou est-ce que l'isolement pour toi s'il y a des gens qui te rejettent oui chose qui peut se produire malheureusement tu sais que t'as vécu pas mal de choses quand il y a des gens s'il y a des gens qui t'excusent s'il y a des gens qui te rejettent qui te renie etc est-ce que pour toi l'isolement est un bon moyen de on va dire de de t'éloigner de tout ça ou au contraire l'isolement peut encore plus te on va dire te mettre dans le gouffre moralement ah mais moralement il sera double tranchant ça me fera du bien de laisser tout de côté et machin mais moralement c'est pas sûr que donc en gros pour toi c'est un double effet c'est le côté positif parce qu'au moins tu t'éloignes de tout ça de tous les soucis de tous les voilà mais c'est un côté négatif parce que c'est parce que tu n'as pas d'une part parce que tu ne l'as pas choisi et deux parce que tu ne l'as pas parce que tu le subis quelque part des fois à tort j'ai bien dit des fois parce qu'il y a bien sûr des fois des fois c'est mérité des fois c'est pas mérité ah oui non mais oui mais l'isolement ça reste un effet très néfaste et qui peut conduire à certaines choses qui sont ah ben qui sont jusqu'à la j'espère jusqu'au suicide il y a plusieurs fois la dépression et après le suicide ça peut amener à l'isolement total ça c'est notre deuxième point ça veut dire que du coup tu es coupé du monde du coup tu ne t'envoies plus au monde extérieur tu ne sors plus et plus l'isolement est long et plus tu rejettes le monde extérieur finalement et tu perds tous tes repères ah c'est à dire au niveau de l'extérieur c'est à dire puisque plus tu t'isoles en restant seul par exemple chez toi tu étais chez toi à repenser à tes idées à tes machins à te mener tu penses que l'isolement ce que tu es en train de dire c'est que l'isolement pour toi c'est négatif dans le sens où ça va t'engouffrer moralement ça va te moralement ça va te détruire ça va tellement te peser le fait que tu sortes ça va te décider de ne plus sortir de chez toi tu vas il y a quelque chose que je retire le monde le monde qui t'entoure pour toi ça va être un trou noir c'est justement ça que je voulais en venir parce que ce que tu as dit c'est pas faux un tunnel sans fin c'est un petit peu ça c'est là que je veux en venir c'est ce que tu es en train de dire c'est ce qui s'appelle un début de si c'est l'isolement de courte durée tu l'auras pas ce tunnel non quand c'est hyper long quand l'isolement commence à durer depuis un certain temps alors là il y a tout qui peut arriver tu peux avoir comme tu dis ce fameux tunnel ce qu'on appelle tunnel c'est à dire que tu peux être en état où tu penses à tous les problèmes négatifs qui se sont produits que ce soit récemment ou même antérieur et même dans le passé ça veut dire tu cumules tout et du coup en t'isolant il y a tout qui te vient il y a la dépression qui se met en place et après ça peut devenir au suicide alors j'espère que non il ne faut pas se souhaiter justement non mais ça peut devenir justement et Noël peut être on va revenir ce Noël parce que c'est le sujet du jour Noël peut être un moyen de ressortir du tunnel c'est un isolement court c'est un court isolement parce que ça dure une nuit mais qui peut avoir des conséquences longues par la suite et c'est ça qu'il ne faut pas oublier et les gens ont tendance à l'oublier ça aussi ça peut être bénéfique comme ça peut être malsain parce que tout dépend de l'état moral de la personne de la personne durant le réveillon de Noël ça peut avoir des conséquences de courte durée c'est à dire laisser passer le vide fait et puis en janvier repartir sur de bons rails en oubliant vite fait les fêtes ou alors l'effet malheureusement qui dure c'est à dire que la conséquence de Noël c'est à dire ok tu ne t'en remets pas et malheureusement ça c'est beaucoup plus dangereux et les gens s'isolent encore plus et du coup s'en prennent même au monde extérieur c'est à dire qu'on en veut tellement au monde entier d'être exclu d'être rejeté que du coup on n'a plus envie quelque part d'avoir ce contact avec le monde extérieur c'est ce qui s'appelle le tunnel sans fin et ça je peux vous dire une chose je peux vous dire une chose je ne le souhaite à personne ah non c'est clair c'est une vie c'est même pas une vie le problème c'est que ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment ah mais totalement ça peut arriver à n'importe qui comme je vous l'ai dit on l'a souvent dit dans les émissions la perte d'un proche la perte la perte d'un boulot de logement le boulot bien sûr le travail le rejet les exclusions le rejet familial etc tout le monde un jour ou l'autre tout le monde peut vivre ça cette situation et je peux vous dire une chose quand vous vivez ça c'est une catastrophe et moi je peux dire je peux parler d'une expérience le temps que j'étais à la rue je vais dire que moi j'ai rencontré des personnes qui étaient à la rue qui sont devenues sans domicile fixe parce qu'ils avaient tout perdu et qui sont seuls Noël et qui sont seuls parce qu'ils le veulent parce que pour eux Noël n'est plus une fête de rassemblement pour eux c'est devenu quoi pour eux c'est devenu un jour comme tous les autres le fait qu'ils ont tout perdu ils ont perdu confiance en eux ils ont voilà et du coup à Noël ils sont seuls mais t'es sûr que intérieurement c'est un jour comme un autre ah pour eux intérieurement pour eux c'est resté pour eux c'est un jour comme tous les autres et ils en veulent à qui à ce moment là est-ce qu'ils en veulent au monde est-ce qu'ils en veulent à tout pour eux le monde est un monde parallèle c'est-à-dire qu'en gros les autres c'est les autres les autres les autres sont il y a du monde mais il y a une barrière qui se met je souhaite partager des témoignages des personnes qui vivent la solitude à Noël et puis aussi des conseils des personnes qui ont écouté justement tout ça qui ont donné certains conseils on va débattre si on est d'accord ou pas avec ces conseils pour se sentir moins seul à Noël jusque là tu me suis tout à fait premier témoignage je m'entends super mal avec ma belle famille donc mon ami va rentrer seul chez lui mes parents sont en voyage à l'étranger du coup je passe Noël toute seule comme souvent c'est pas très gai est-ce que vous avez des idées de ce qu'on peut faire seul à Noël sauf regarder bien sûr TF1 si ça vous arrive de passer Noël seul aussi si vous voulez qu'on en discute ou même qu'on passe Noël ensemble voilà voilà le premier donc c'est plus une demande plutôt qu'un témoignage c'est vrai que ceux qui sont seuls à Noël regardent par défaut TF1 mais c'est pas forcément la bonne solution pour sortir de la solitude donc voilà donc ça c'était le premier témoignage deuxième témoignage moi c'est le contraire ça ne me dérangerait pas de fêter Noël seul je mangerai ce que je veux regarderai ce que je veux à la télé oui c'est une expérience que je tenterai bien ah c'est un choix c'est un choix de conscience mais c'est ce qu'on appelle plutôt un choix on va dire c'est une prise de conscience c'est une prise de conscience peut-être qu'il veut savoir ce que ça ferait d'être seul à Noël ouais pour voir après sauf que là c'est un choix donc du coup la personne est obligée d'assumer son choix bah après voilà chacun est libre d'assumer ses choix et de faire en sorte soit de rester seul ou soit de alors autre témoignage dès qu'il y a quelque chose qui te fait tilt tu me fais signe autre témoignage loue-toi un bon film que ton homme ne regarderait pas avec toi moi c'est ce que je fais quand il n'est pas là je redécore pas ma maison à chaque fois comme c'est Noël mais un peu de gaieté chez toi franchement ça fait du bien de se lâcher par moments d'accord ou pas d'accord est-ce qu'un bon petit film peut parfois après ça dépend ouais non mais c'est c'est comme tout après ça dépend le choix du film parce que si tu mets un truc à l'eau de rose à mon avis peut-être pas il faut vraiment un bon film ouais voilà un comique pour toi ça peut être un moyen de combler cette solitude ah bah oui parce que t'es après t'es t'es libre de faire ce que tu veux mais voilà non mais c'est un conseil attention on est sur les conseils pour se sentir moins seul à Noël oui je pense que ça peut se changer les idées oui ça peut te permettre de changer les idées d'accord par contre je crois que t'es trop proche du micro donc si tu peux éviter si tu peux je suis trop proche ah t'es trop proche ah bon tu vas nous exploser je crois que tu vas nous exploser les tympans bon bah excuse moi je suis trop éviter d'être trop proche d'ailleurs deux micros c'est pas très cool de mettre deux micros si ça te dérange pas dans ce cas attends je vais te baisser un peu ça sera plus simple voilà autre témoignage bonjour moi je rencontre le même problème vivant seul avec ma mère et n'ayant pas de famille proche je serai seul étant donné que ma mère travaille de nuit le 24 et va donc passer le 25 à dormir je n'ai rien demandé comme cadeau vu nos moyens financiers mais j'avoue que cela m'attriste beaucoup d'être seul ça malheureusement c'est des conditions qui sont assez ouais c'est c'est comme tout le monde moi je travaille bien le 24 le 25 ça ne m'empêchera pas de de faire un repas voilà après c'est une façon de il faut peut-être s'occuper il faut peut-être que la personne s'occupe aussi je ne sais pas ce jour là je ne sais pas autre témoignage j'ai l'impression que souvent vous vous retrouvez seul vous avez donc un peu l'habitude ce que vous voulez nous dire c'est que le jour de Noël c'est plus lourd plus difficile que les autres jours et vous avez raison on est plus affecté ce jour là cela ne nous enlèvera pas votre tristesse mais dites-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation et même que c'est peut-être encore plus dur d'avoir sa famille pas très loin de savoir qu'ils font Noël ensemble et que personne ne vous a invité j'ai vu des témoignages de jeunes personnes laissées seules à Noël je trouve que c'est une violence qui leur est faite si j'ai bien compris et vous c'est par obligation votre mère travaille ce jour là et votre famille est assez loin quand même un ami aurait pu vous inviter à sa table une assiette de plus n'a jamais ruiné personne les gens sont d'une froideur qu'on ne préfère même pas commenter mais en tout cas je serai seul comme vous ce soir et vous savez quoi Noël j'en ai rien à fiche histoire de ne pas être vulgaire et ça me laisse indifférente car c'est une fausse fête c'est la fête de personne car de source sûr Jésus n'est pas né ce jour là c'est une fête commerciale qui permet aux multimilliardaires de gagner encore plus d'argent sur le dos du peuple honte à eux le jour de l'an lui au moins il existe bien c'est bien le premier jour de l'année ne pas faire ce que les multimilliardaires nous imposent me donne l'impression de leur échapper et c'est jubilatoire bon c'est bien mais de savoir que la majorité des français vont manger mieux que d'habitude m'agace un peu car je me dis que moi aussi j'ai le droit de me régaler comme tout le monde ce n'est pas parce que je suis seul et que je vaux moins que les autres alors je me gâte en cuisinant un plat que j'adore mais que je ne fais pas souvent ou mieux je n'ai encore jamais fait et je passe un bon moment et c'est très agréable vous aussi vous pouvez vous accorder ce plaisir savourez un bon petit plat que vous ne mangez pas assez souvent comme tout le reste de la France d'ailleurs faites vous un petit dessert plein de chantilly rien de plus facile il vous faut juste une briquette de crème liquide et un batteur offrez-vous une part de votre fromage préféré comme ça cette soirée ne sera pas aussi morbide et vous pourrez dire que vous avez mangé comme un roi je trouve que c'est un bon conseil ce conseil n'est pas négatif non il est très réaliste très réaliste c'est pas forcer des cadeaux de tout ça et ben voilà le conseil nous bon voilà oui voilà mais voilà quoi non mais voilà nous on va se faire un bon petit repas tranquille tous les deux voilà c'est tout je pense que je vais noter les nombres de fois que tu dis voilà on n'est pas sortis de mer ça fait au moins pratiquement 10 à 15 fois que tu dis voilà donc voilà pour vos auditeurs en tout cas pour moi est-ce que tu penses que Noël est source pour les multimilliardaires source d'argent on va dire est-ce que c'est plus une source d'argent ou vraiment une fête familiale ben pour les commerçants c'est vrai que bon pour la plupart des commerçants oui tu veux dire pour les entreprises tu veux dire pour les jouets par exemple ben pour les jouets que ça soit pour ben même pour les supermarchés pour les supermarchés qui ont tendance à augmenter les prix aussi j'ai dit quoi des prix je crois que j'ai dit des prix qui ont tendance à augmenter les prix juste avant Noël un petit peu d'augmenter les prix mais ouais c'est vrai c'est vrai qu'au niveau commercial oui c'est vrai que c'est alors autre témoignage tu me diras ce que t'en penses bonjour j'ai simplement envie de vous écrire cette année mes enfants qui ont 3 et 6 ans ne font pas Noël avec moi ma compagne étant en formation j'ai choisi de rester avec elle pour Noël mais depuis qu'elle est rentrée elle dort et du coup je me retrouve tout seul j'ai envie de bouger d'aller au resto au cinéma envie de faire quelque chose je déprime un peu en gros il incite le but c'est lui il ne veut pas être isolé son choix c'est de sortir au minimum sachant que sa copine elle est rentrée du coup aller au resto seul c'est vrai que c'est pas l'idéal cinéma ça peut se faire seul il n'y a pas de soucis en ce moment il y a Star Wars allez-y c'est parfait resto seul non non resto bah après d'aller dans un resto seul non quelle mauvaise idée quelle mauvaise idée de voir les autres jubiler d'être content ça par contre c'est une très mauvaise idée d'aller au resto tout seul surtout la veille de Noël en train de voir les autres en famille fêter Noël pendant que toi t'es tout seul quelle tristesse non ça c'est une vraie idée c'est sûr cinéma cinéma ouais cinéma c'est une bonne idée je pense que c'est faisable ça aussi pour ceux qui ont un cinéma proche de chez eux bien sûr bah après ça fait dépenser des choses mais après tu peux te le faire ouais location de DVD location de voilà pas forcément DVD mais cinéma ouais cinéma aussi ça peut être louer un DVD ça t'isole chez toi or la personne demande à ne pas justement être isolé chez lui c'est-à-dire faire quelque chose dehors ouais mais c'est pareil dans le cinéma puisque tu vas regarder un film t'es seul au départ tu vas regarder un film tu te sens t'es isolé sans faire de la suite si tu veux après c'est la nuit que t'es seul ça c'est sûr mais au moins tu passes une soirée tranquille ça te change les idées le cinéma est une bonne idée pour se changer les idées ça c'est vrai il faut l'avouer mais par contre prenez pas trop les DVD ça par contre après je sais pas c'est à double tranchant c'est bien alors en DVD il y a quelqu'un qui a donné un bon conseil tout à l'heure si vous prenez un DVD prenez un film vraiment auquel vous êtes mort de rire au moins vous passez un bon moment autre témoignage c'est dur mes filles sont loin ou dans ma belle famille et voilà dur de résister pour ne pas en finir il faut dire que je suis seul toute l'année joyeux Noël à tous plutôt triste comme témoignage un autre témoignage idem j'ai toujours été fan de Noël je en parle deux mois à l'avance je passais mon temps dans des jardineries pour regarder les guirlandes la déco j'allais à tous les marchés de Noël je me chargeais de la déco chez ma mère enfin une je vais dire le mot c'est moche mais cette année ma mère a décidé tout simplement de me renier et couper les ponts avec moi suite à son opération ma famille fêtera Noël sans moi et quand j'appelle ma grand-mère pour qu'elle me raconte leur projet c'est pas top je n'ose même plus sortir de chez moi à cause de toutes les déco de partout qui me rappellent ma solitude en ce jour je vous dirai que je ne sais pas ce que je ferai ce jour là non plus une sortie ciné par exemple on a encore 3 semaines avant de se décider la sortie ciné je rappelle est un bon est une bonne idée c'est que voilà c'est suite ça ça arrive ça arrive fréquemment en fin de compte de faire des projets dédiés au niveau de la famille et puis du jour au lendemain te retrouver seul ça ça arrive pas forcément en période de Noël mais ça peut arriver dans toute l'année comment tu te sentirais si ta famille te rejetterait te rejetterait au moment de Noël tu te sentirais comment qu'est-ce que tu trouverais comme parade pour cacher cette souffrance et pour oublier ça ah bah pour cacher cette souffrance ou pour oublier ce truc là je me ferais plaisir moi peut-être seul mais quel genre bah je me ferais même si j'aurais été tout seul je me serais fait un repas moi-même un bon repas devant quoi un film comique devant devant la télé devant une émission télé devant est-ce que tu te sentirais profondément au fond au plus profond de toi bien personnellement je me sentirais pas forcément bien mais au moins je serais bah ils veulent pas me boire bah tant pis et après les fêtes comment tu réagirais une fois que t'as passé cela noël tu te je sais pas tu en voudrais au monde entier tu en voudrais aux personnes qui t'ont rejeté bah personnellement j'en ouais bon c'est que là cette année on n'a pas pu c'est que nous on n'a pas pu y aller mais c'est vrai que si voilà peut-être qu'il y aurait une part de regret il y aurait une part de regret il y aurait une part où j'en aurais voulu il y aurait putain c'est des sentiments qui c'est des sentiments qui seraient qui seraient peut-être venus mais ça dépend de la situation exacte ça dépend du moment où je me sens ou voilà autre témoignage bonjour si je puis vous conseiller ne sortez pas ce soir là croyant échapper à la solitude car vous vous sentirez encore plus seul dehors que chez vous croyez moi je suis seul à noël depuis longtemps et j'ai voulu m'offrir un resto ce soir là quelle déception ça c'est logique plein de restos fermés personne dans les rues et les quelques restaurants ouverts seulement trois chats pour dîner j'espérais conserver avec des personnes tout en dînant mais c'était vraiment trop vide ce qui alourdissait ce soir de noël et quasiment personne non plus au cinéma trop triste car la ville est sans vie ce soir là ils sont tous en famille ce qui est normal et en ville c'est la soirée le plus vite de l'année bien sûr si on est à Paris ou dans une très grande ville c'est peut-être différent moi j'étais à Rouen par exemple il vaut mieux rester chez soi se faire un bon petit plat et faire quelque chose qu'on aime faire mais qu'on ne fait pas assez souvent faute de temps par exemple ou quelque chose qu'on n'a jamais fait ou alors et c'est le mieux à mon avis faire exactement comme d'habitude en se disant chouette demain c'est comme un dimanche j'ai toute ma journée pour moi je pourrais faire telle et telle chose en ayant pris soin de ne pas décorer votre intérieur de guirlande ou autre ça en fait l'endroit le moins douloureux pour passer ces quelques heures on peut même trouver des chaînes de télé avec nos séries habituelles ce qui aide énormément à croire que ce jour là est un jour comme les autres croyez moi j'ai l'habitude rester chez soi aide au mieux à oublier Noël j'espère que vous aurez quelqu'un à qui faire un petit plat et discuter en toute simplicité ce soir là comme et c'est sûr vous ne verrez pas Noël passer c'est pas non plus un mauvais conseil alors elle c'est par expérience qu'elle a partagé ça en disant que passer Noël dehors c'est pire que de passer Noël chez soi ça dépend c'est vrai que c'est possible comme on l'a conseillé le resto très mauvaise idée très mauvaise idée le resto ça c'est pas bon le cinéma il n'y a rien qui me choque c'est pas parce que c'est un petit peu vide que tu passes pas un bon moment au cinéma par contre le resto très 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 mauvaise idée ça je le déconseille fortement aussi après est-ce que rester chez soi comme le conseil est-ce que rester chez soi est franchement aussi le meilleur conseil voilà la question ça peut être bénéfique comme ça peut être négatif que tu sois chez toi ou que tu sois dehors même au cinéma ça dépend de ton état d'esprit voilà ça dépend de l'état d'esprit des gens automatiquement si voilà est-ce que c'est franchement le meilleur conseil à donner pour quelqu'un qui vit à Noël est-ce que c'est le meilleur conseil de lui dire que chez soi c'est le meilleur moyen la meilleure méthode pour passer cette solitude de Noël je sais pas est-ce que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner de dire il faut passer seul Noël chez soi après qui t'empêche d'envoyer des messages ou d'appeler des amis une semaine avant pour savoir s'il viendrait s'il serait d'accord de le fêter voilà après c'est c'est selon l'état d'esprit si tu te sens pas bien voilà au niveau des périodes des fêtes voilà arrête avec ton voilà c'est perturbant à force moi je sais pas je peux pas je suis pas à la place des autres pour pour savoir ce qu'ils pensent d'accord après c'est chacun réagit comme il le alors ensuite autre témoignage tu n'es pas fou mon ami tu es juste formidable tu n'as juste pas fait confiance aux personnes qui méritent la tienne je suis ce soir toute consacrée à toi et à tes préoccupations car je pense que tu es tellement fort que tous les malheurs du monde ne pourront jamais t'atteindre je me dis que si je suis devant mon ordinateur ce soir c'est pour rencontrer cette personne qui est aussi formidable en retour cette personne c'est toi les gens que tu as connus sont des cons et ça ne s'arrange pas et ça ne s'arrangera pas non plus à l'avenir ce sont des personnes qui n'ont pas vu quel être magnifique que tu étais à partager son appart sans retour sans calcul je te soutiens de toute mon âme de toutes mes forces même si je ne peux pas faire grand chose de toutes les façons tu n'en as pas besoin tu es déjà très fort tu feras face à toutes tes difficultés de la vie tu sais je suis aussi très diminué non pas physiquement mais administrativement je suis tunisienne mariée à un français avec qui j'ai eu un enfant qui l'utilise pour me prendre en otage il me bat et me dénigre malgré mes diplômes je suis opprimé et malheureuse alors la validité a des limites et la limite aussi et la liberté aussi et je suis victime de cette société des droits de l'homme mais qui est encore plus cruelle que la loi de la jungle waouh ça c'est du témoignage ça veut dire ça veut dire que là on a un témoignage parfait exactement exemplaire pour moi une personne qui a vécu une horreur dans sa vie qui consacre son temps aux autres par expérience et qui partage son expérience et surtout en motivant les personnes qui sont seules à Noël alors là c'est pour moi et sachant qu'elle vit ce qu'elle vit avec son compagnon voilà c'est terrible ça par contre c'est pour moi l'exemple type que je veux voir souvent c'est à dire on ne demande pas à accepter le malheur des autres mais on demande de le comprendre c'est à dire on peut le comprendre et aussi on ne demande pas non plus de faire de la pitié non merci ça c'est une très mauvaise idée ah non ça c'est sûr que la pitié là-dessus non je... les gens qui ont pitié des autres oubliez alors si vous avez pitié des autres vous pouvez oublier tout de suite votre cette méthode par contre les gens qui ont du coeur qui offrent son temps aux autres qui d'abord qui font tout pour motiver pour faire tout pour que les gens qui sont seuls à Noël s'accrochent et en partageant sa propre expérience alléluia ça pour moi j'ai voulu partager ce témoignage parce que pour moi c'est l'exemple type voilà c'est exactement ce que j'aimerais voir le plus souvent voilà si je peux me permettre c'est qu'elle sait pas c'est que la personne ne se morfont pas sur ses propres problèmes c'est ça elle a ses propres problèmes et ne critique pas les problèmes de la solitude de Noël des autres en disant moi j'ai mes problèmes alors t'es non au contraire elle a ses propres problèmes elle s'en est servie comme une force c'est ça elle le partage et par dessus elle s'en sert comme expérience pour justement motiver et comment vous dire et oui rendre la vie positive je sais pas si on peut dire positive mais rendre un peu de bonheur redonner espoir quelque part oui voilà c'est redonner de l'espoir aux autres et c'est un moyen de se redonner confiance aussi c'est vrai autre témoignage d'abord je voudrais te tirer mon plus grand chapeau tu es l'être le plus fort que j'ai pu rencontrer c'est donc un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de te dire ces quelques mots si tes parents n'ont pas saisi la chance de soutenir un être aussi fort que toi ceux qui n'ont rien compris à la vie c'est des êtres ignobles qui n'ont pas soutenu un ange perdu sur terre écoute moi mon ange d'abord je te félicite d'avoir assumé ta sexualité comme tu l'as fait ce qui n'est pas donné à tout le monde car tout le monde ne peut pas l'assumer et de faire face à tes parents j'admire ta force et ta persévérance en ce qui concerne tes amis qui t'ont lâché et dès que la fête est terminée je te dirai qui ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur et ça c'est vrai ce sont des personnes qui ont juste cherché à faire la fête sans plus étant donné qu'ils ne t'ont même pas soutenu dans les moments les plus difficiles écoute mon grand tu es un être fort de nature et ta dépression est humaine sache que tu es encore plus fort que ces êtres sans intérêt qui cherchent seulement de profiter des autres tu as toute mon admiration et mon soutien même si je ne suis qu'un pseudo parmi tant d'autres qui ne t'arrivent pas à la cheville tu es le meilleur alors ça ça fait encore partie des exemples type de ce que j'adore pour moi un des plus beaux témoignages de motivation alors les deux derniers témoignages que je vous ai dit ce ne sont pas des personnes qui vivent seules à Noël ce sont des personnes qui ont des expériences et qui transmettent on va dire de l'espoir à ceux qui vivent seuls à Noël ça là l'exemple c'est simplement qu'en fait il y a une personne qui a assumé sa sexualité envers ses parents qui a été réuniée par ses parents et qui se retrouvent seules à Noël voilà à nouveau là dessus et là ce que je retiens de ce témoignage et je vais le redire à nouveau et j'espère que la personne concernée écoutera haut et fort en podcast ce que je vais dire qui dit ceci j'admire ta force et ta persévérance en ce qui concerne tes amis qui t'ont lâché dès que la fête est terminée je te dirai qui ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur alors dans ce témoignage qui est dit qu'elle est terminée je dirais que ce soit avant ou après les fêtes juste pendant les fêtes j'espère que et avant pendant et après ce sont des personnes rajoutes ce sont des personnes qui ont juste cherché à faire la fête sans plus étant donné qu'ils ne tombent même pas soutenus dans les moments les plus difficiles et voilà donc en gros tellement qu'ils sont fait de débats en gros ils étaient là par profit par profit je ne suis pas sûr par intérêt ça arrive ça arrive malheureusement par contre un ami si je dois franchement parler de l'amitié un ami qui te fait croire que t'es un ami et qui au dernier moment même sous le coup de la colère je m'en fiche complètement d'ailleurs te laisse tomber comme une merde alors que tu souffres atrocement pour moi c'est pas un ami c'est pas la peine c'est qu'il t'apprécie pas ta juste valeur déjà d'une et qui ne te considère pas comme un ami ouais mais c'est sûr moi à ces personnes là je tiens à répondre ceci révisez lisez bien la définition du mot amitié et à ce moment là vous pouvez vous faire passer pour des amis voilà c'est tout ce que j'ai à dire là dessus ça c'est un message personnel ensuite autre autre témoignage parce que là on va faire une grosse série de témoignages forcément puisqu'on est sur la solitude à Noël alors autre témoignage qui a dit ne déprime pas s'il te plaît c'est exactement l'effet escompté en ce que de leur côté ils font la fête ils discutent ils sont ensemble c'est à toi de tirer profit de ta solitude et de te dire que c'est peut-être un mieux de ne pas partager des moments ringards et sans intérêt que de toutes les façons leur discussion à deux balles d'un ennui fatal ne valent pas la peine alors tu bois tu fumes si tu es fumeuse bien sûr écoute la musique qui t'intéresse écris à ceux à qui tu n'as pas l'occasion d'écrire et souhaite la bonne fête à qui tu peux ça te rendra plus forte et plus indépendante car le problème c'est la dépendance de ces personnes qui finalement ne partagent pas les meilleurs moments de la vie avec vous je pousse peut-être le bouchon non moi je trouve c'est logique je pousse peut-être le bouchon mais c'est ma façon de percevoir les choses je suis très blessé et très frustré de ne pas pouvoir partager ces moments avec les personnes qui comptent le plus pour moi alors je cherche à me rendre moins malheureuse à me rendre moins malheureuse même si certaines choses ne s'effacent pas il faut être forte et tu es forte et courageuse alors il y a deux choses dans ce témoignage qu'il faut peut-être mettre en avant est-ce que le fait d'être seul à Noël on peut s'en servir comme une force ah oui dans quel sens du terme dans quel sens du terme c'est que tu peux t'en servir comme une force moralement pour toi même si tu vas avoir une part de doute à tout moment tu peux avoir une part de doute mais ça peut te permettre de vivre une liberté que tu n'as pas forcément oui mais c'est une force aussi mentale c'est-à-dire que tu souffres de cette solitude là on parle de la solitude mais c'est tu fais en sorte que tu fais en sorte que ça ne t'atteigne pas c'est ça on va dire ça tu te mets une barrière disons tu te mets tu te mets comme une coquille d'oeuf en fin de compte tu te renfermes dans ta bulle en fin de compte tu vis pour pour toi les faits ça a ça a une autre signification tu peux l'avoir quand tu es seul et que tu tu positives ça peut te permettre de voir une autre vision l'autre conseil qu'elle a donné et que je prends en note qui n'est pas forcément faux en quelque sorte t'as dit que mieux vaut être seul que même la compagnie à Noël ça c'est sûr alors est-ce que est-ce qu'on peut franchement dire ça euh après ça dépend ça dépend moi je l'ai ressenti comme ça son message ça dépend l'entourage ça dépend comment t'affrontes la vie en général alors quand il dit mieux vaut être seul qu'on accompagne il vaut mieux être seul c'est-à-dire faire ce que tu veux de ton propre Noël plutôt que d'être accompagné par des amis qui sont indifférents à ta souffrance et qui ne partagent pas ta souffrance ou qui vont te par exemple ou qui vont simplement profiter du repas oui mais il y en a qui t'invitent il y en a qui t'invitent on va dire que partitiers et qui sont en réel indifférents à ta souffrance et qui le lendemain à nouveau te rejettent ouais et ça c'est pas bon ça non plus ça c'est une très mauvaise idée ah non c'est comme on détruire une personne ça te change les idées ça change les idées certes de ne pas être seul mais si c'est pour te rendre service et que le lendemain on te rejette à nouveau non merci ça vaut pas le coup c'est pour ça au lieu de faire chez soi tranquille autre témoignage on poursuit ne t'inquiète pas tu n'es pas seul à passer Noël toute seule c'est vraiment très difficile je le conçois mais il faut aller de l'avant et tant pis pour ceux qui ne t'acceptent pas ils n'ont qu'à vivre ces instants entre eux tant qu'ils n'auront pas compris que tu fais partie de leur famille ils resteront aussi cons et débiles c'est à ton mec aussi de prendre une réelle position car sa famille c'est toi maintenant je te dis ça mais je vis la même chose et en plus j'ai un enfant auquel on m'a interdit de partager ces moments inoubliables ça c'est dur ça alors deux choses à dire déjà est-ce que on va en arriver à ce témoignage après est-ce que vaut mieux de vivre seul plutôt que de vivre alors là on parle familial on n'est plus avec les amis familialement est-ce qu'il vaut mieux aussi être seul plutôt que de vivre en famille et puis quelque part affronter à nouveau les problèmes de famille après si tu t'entends bien avec la famille s'il y a bon s'il y a quelques petits il y a quelques petits problèmes mais que tu as réussi à en discuter à essayer d'apaiser les choses pendant l'année peut-être que tu peux envisager de faire passer les fêtes avec eux mais c'est pas forcé que ça soit ça se passe bien non plus c'est pas forcé que ça se passe bien parce que voilà tu vas arriver sur le moment tu vas être content et puis au bout de la soirée au bout du machin tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte c'est fait hypocritement ou voilà je l'ai répété je l'ai dit on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on ne connait pas sa situation je parle par exemple Facebook Facebook je reviens là dessus il y a des gens qui se permettent de juger la souffrance des autres moi je suis désolé déjà quand on ne connait pas la personne on n'en a pas à juger je l'ai dit au début d'émission ça quand on a quelqu'un qui souffre ne le fait ne surenchérissez pas avec d'autres paroles qui puissent nuire et encore plus assombrir son état mental et j'en parlerai tout à l'heure le problème c'est que sur Facebook le problème c'est que tu vas vouloir par exemple tu as une personne qui est en détresse machin tu vas essayer de lui parler pour essayer de la réconforter mais ce que ce qu'on peut ce qu'on n'est pas sûr de savoir c'est comment la personne de l'autre côté puisse l'interpréter le problème c'est à double tranchant c'est que certes tu ne connais pas les gens certes et tu vas essayer en lui donnant des conseils pensant bien faire lui donnant des conseils et or ça peut faire l'inverse sauf que autre problème c'est que déjà pour aider la personne il faut comprendre la personne déjà est-ce qu'une personne virtuelle que tu ne connais pas peut forcément aider une autre personne non parce qu'il faut connaître la personne pour aider personnellement non maintenant le but recherché on ne demande pas d'aider la personne de sa détresse c'est juste d'apporter un soutien moral disons de combler en quelque sorte que la personne se sente moins seule dans ce cas faites changer les idées faites des jeux j'en sais rien des petits jeux ensemble trouver un dialogue un dialogue positif une discussion une discussion qui soit sur c'est vrai que la méthode de parler du problème pendant le réveillon de noël n'est pas la bonne solution non la bonne solution c'est de se changer les idées là je parle de facebook c'est que si il y a des gens qui se rencontrent et qui ont la même situation d'abord comme je l'ai dit un ne pas juger deux se changer les idées c'est à dire faites des activités si personnellement vous avez des intérêts des loisirs des trucs parlez plutôt de vos loisirs de ce que vous pensez de ce que voilà après mais surtout ne pas rejeter rejeter est la conséquence la plus grave que vous puissiez faire la seule chose qu'il faut faire à la limite aller au dialogue sans parler du problème et faites vous un bon moment convivial même si vous êtes loin et même si ça se passe en virtuel sur internet mais au moins vous passerez des bons moments alors il faut se changer les idées tout simplement passer à autre chose penser à autre chose faire des c'est pas évident non c'est pas évident bien sûr c'est pas évident mais c'est faisable mais c'est possible alors pour finir l'émission deux choses on va commencer par je vais donner des conseils tout simplement quand vous avez affaire à quelqu'un de dépressif notamment les jours de Noël ou même n'importe quand que ce soit pendant les périodes de Noël ou même n'importe quand je vais vous donner des conseils des choses à ne jamais ou même à ne probablement pas dire à quelqu'un qui est dépressif première phrase à ne jamais dire à un dépressif c'est mais tu as l'air si heureux quelqu'un qui dit ça ou il a un peu un peu raté un peu raté l'épisode c'est sûr deuxième phrase à ne pas donner à quelqu'un de dépressif c'est tu mènes quand même une vie fantastique ouais tu es dépressif mais tu mènes une vie fantastique c'est vrai que chercher l'erreur c'est très contradictoire troisième phrase c'est as-tu essayé de un tel un tel un tel tout ce que vous voulez c'est le en fait le terme as-tu essayé ouais ça apparemment ça serait de trop à dire à un dépressif quatrième phrase possible c'est si tu prends l'air et que tu sors un peu tu te sentiras beaucoup mieux ouais je peux dire juste une chose c'est pas du tout c'est pas forcé c'est pas parce que tu sors dehors que tu te sens mieux mais justement c'est ce qu'il ne faut pas dire un dépressif non mais justement il est pire c'est pire mais c'est peut-être que ça fait du bien de sortir mais c'est mais c'est pas pour autant que ça résout les problèmes mais c'est pas pour autant que ça résout les problèmes les problèmes que tu rencontres c'est sûr c'est non parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent oui il faut sortir oui mais c'est pas en sortant que ça va résoudre des problèmes non c'est sûr les problèmes ils vont pas se résoudre tout seul si t'es pas si t'es pas alors cinquième phrase à ne pas dire à un dépressif c'est mais pourquoi es-tu dépressif ça se fait pas sixième phrase si on allait juste prendre un verre ça te changera les idées moins ça te changera les idées où prendre un verre ça fait changer les idées à ma connaissance non bah après ça dépend dans quel contexte c'est pareil c'est pareil on va faire un resto on va se changer les idées non c'est comme le cinéma c'est pareil c'est comme tout c'est pareil ça reviendra au même septième phrase à ne pas dire un dépressif c'est justement tu n'as pas l'air dépressif tu n'as pas l'air mais j'ai la chanson quand même d'être dépressif excusez-moi du peu mais non mais c'est pas ça c'est que j'aime bien les gens qui disent tu n'as pas l'air dépressif parce qu'en fait c'est parce qu'ils savent pas du tout non c'est pas ça c'est qu'au visage au visage il y en a qui se disent mais ça va tu as l'air d'aller bien tu es à bonne mine mais le problème c'est que les gens alors les gens qui s'y me disent oui tu es à bonne mine tu n'es pas dépressif alors non là tu oublies de suite tu n'es pas dépressif c'est vrai que c'est vrai que ce n'est pas marqué quand tu es dépressif sur le front sur le visage ce n'est pas marqué mais c'est vrai que et après ça peut être un choix aussi de quoi de faire croire que tout va bien en extérieur et bien qu'intérieur si quelqu'un fait le choix de ne pas être dépressif c'est justement pour ne pas être exclu c'est ça c'est à dire cacher sa dépression pour justement ne pas prendre le risque d'être rejeté par les autres maintenant difficulté de faire ça maintenant ça se retourne contre soi pourquoi ? parce qu'en gardant les souffrances en soi tu accumules tes propres souffrances et intérieurement tu te détruis et ça ce n'est pas une bonne idée et c'est pour ça que je ne le conseille pas je ne le conseille pas de garder en soi ses propres je ne le conseille pas ensuite neuvième phrase neuvième phrase à ne pas dire à un dépressif c'est mais alors je ne te rends pas heureux point d'interrogation ça n'a rien à voir non c'est pas parce que votre conjoint là c'est plus en rôle sentimental c'est pas parce que votre conjoint souffre de dépression que c'est votre faute c'est pas forcément la faute du conjoint c'est la faute de la vie ça n'a rien à voir le conjoint n'a pas à se sentir coupable de la dépression de son homme ou de sa femme c'est très important de le dire ça dixième phrase tu n'as pas peur que les médicaments te transforment en zombies alors là de toute façon c'est une phrase ridicule elle est toute tracée la phrase les médicaments de toute façon ça t'affaiblit est-ce que pour autant la personne qui ne comprend pas ça a le droit de poser ce genre de questions ben non ça ne se fait pas les seules personnes qui ont le droit de se poser cette question c'est les médecins et les secouristes les professionnels de santé professionnels de santé c'est les seuls qui sont habilités à le faire sinon voilà tu c'est une question qui est complètement stupide à poser ben justement ça ne se fait pas on le sait que les médicaments ont des effets secondaires c'est pas la peine de reposer la question de mettre ça par dessus on connait les effets des médicaments de toute façon notamment les antidépresseurs et les anxiolytiques non ou c'est peut-être parce que celui qui pose ce genre de questions là c'est qu'il veut rendre la personne encore deux fois plus abruti qu'elle possible c'est un jugement indirect c'est ce que tu veux dire quelque part possible ben justement sur la même lignée onzième phrase à ne jamais commettre c'est justement as-tu pris tes médicaments ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps cette question ça ne se dit pas ça ne se dit pas c'est as-tu pris tes médicaments on les prend quand on en a besoin des médicaments quand quelqu'un qui souffre de dépression prendra des médicaments quand il en a besoin c'est pas la peine que les autres posent la question pour en s'y renchir au sein t'as pris tes médicaments ah oui c'est sûr ça c'est pas leur rôle leur rôle c'est au médecin c'est les médecins qui jugent et c'est les professionnels de santé jugent point les autres n'ont pas à dire t'as pris tes médicaments les médicaments c'est quand on en a l'utilité d'en prendre c'est pas la même chose douzième phrase à ne pas commettre c'est essaye juste de ne pas y penser ça c'est la question c'est la question la plus facile à dire mais à faire c'est carrément l'inverse alors ça c'est la phrase c'est un peu trop facile à dire j'avoue quand même que c'est une phrase qui revient très souvent d'ailleurs t'as quelqu'un qui déprime qui ne va pas bien t'as la personne en face qui dit mais t'as qu'à ne pas y penser la personne a conscience de ce qu'elle dit non mais ça va pas la tête il y en a qui réfléchissent pas essaye de ne pas y penser ben non je vais oublier en 5 minutes c'est vrai que je vais oublier en 5 minutes tout ce que j'ai vécu tout ce que je subis mais bah voyons on essaie de ne pas y penser surtout quand t'es seul à Noël surtout quand t'es seul à Noël n'y pense pas bah voyons et il faut comprendre et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu mais bien sûr il faut être vraiment il faut être vraiment en tarte pour que ce genre de personnes se posent ce genre de questions indépressives non mais c'est débile oh la vache pour la réponse pour la réponse claire c'est débile 13ème phrase à ne pas commettre et bien en tout cas il y en a d'autres pour qui c'est pire ah oui ça se produit souvent sur Facebook c'est des phrases qui arrivent c'est une phrase qui revient très souvent sur Facebook et qui me sort par les yeux comme si les personnes étaient intouchables c'est pas ça c'est qu'en gros on nous fait culpabiliser c'est à dire les gens qui sont dépressifs les gens qui sont dépressifs qui en parlent de sa dépression sur Facebook et bien on nous fait culpabiliser encore plus en disant qu'il y a pire que soi et alors c'est pas parce qu'il y a pire que soi parce qu'il y a pire que soi il faut que le dépressif vive sa situation donc c'est normal donc il y a pire que soi donc la personne qui vit la dépression c'est normal quoi parce qu'il y a pire que soi je rappelle que la dépression et ça je tiens à le redire la dépression est une des pires maladies psychologiques graves et qui nuit gravement à la santé et qui va aboutir à des à des conséquences c'est des conséquences qui peuvent être très terribles autant psychiques que physiques donc il faut pas prendre à la légère la dépression la dépression est très grave ce qu'il faut savoir dans la dépression le problème c'est que c'est à double tranchant ça peut être ça peut être destructible ah bien sûr pour les autres dans la durée pour toi ça peut être destructible d'abord quand c'est durable quand c'est une dépression qui est de très courte durée ça peut encore on peut encore s'en sortir quand c'est une dépression qui dure depuis très longtemps et bien ça t'affaiblit énormément physiquement et moralement tu n'arrives plus à te sortir c'est pas ça il y a une spirale tu as une spirale qui tourne et que tu n'arrives pas à t'en sortir et malheureusement les gens ne le comprennent pas c'est ce que je disais c'est que tu peux devenir carrément dans le gouffre moralement mais ce qui s'appelle le tunnel sans fin oui tout à fait le problème c'est que tu vas tellement être mal dans ta peau que tu vas te reprocher par rapport aux situations par rapport à tout tu vas croire que c'est ta faute or que tu n'as rien à voir dans tout ce qui se passe et le pire c'est que je dois venir dans ton tunnel plus on accumule les problèmes et plus ça s'empire et quand tu n'as personne qui te soutient c'est même pas la peine c'est une hécatombe c'est une horreur alors justement j'ai entendu une phrase je crois que c'était il y a deux jours c'est que il y en a qui ont marre des santé des dépressifs il y a des médecins pour ça excusez-moi je rappelle que les médecins ne sont pas des magiciens ils ne vont pas te résoudre ta dépression en un bloc au contraire ils te proposent des médicaments déjà je rappelle que les médicaments ce n'est pas le moyen pour s'en sortir si je peux me permettre les médecins ce n'est pas des magiciens ils ne vont pas en un coup tiens résoudre ta dépression non la dépression est très difficile à cibler est très difficile à guérir selon le degré de la dépression donc il ne faut pas se fier à ça en disant que les médecins sont la solution aux dépressifs faux déjà là-dessus c'est archi faux est-ce que pour autant on peut dire que les amis sont les solutions au problème je ne dis pas que les amis sont les solutions mais ça peut déjà c'est plus facile à se confier à un ami qu'à un médecin un médecin c'est des inconnus un ami c'est des proches auxquels tu peux te confier auxquels tu peux passer du temps après si c'est des amis hypocrites voilà qu'ils le font par un et à ce que je sache à mon sens les médecins ils ne vont pas être avec toi 24h sur 24 ah non c'est sûr c'est pareil pour les infirmières ils ne vont pas être sur toi 24h sur 24 pour t'aider les médecins ce sont des inconnus pour moi c'est des inconnus ce ne sont que des professionnels de santé qui t'aident mais ce ne sont pas forcément non plus des magiciens tout comme les amis ce ne sont pas des magiciens non plus mais c'est plus agréable et plus facile de se confier à un ami que de se confier à un professionnel de santé et passer du temps avec un ami qui te comprend et j'espère qu'il comprend plutôt que de passer à un médecin qui va plutôt te prescrire des médicaments plutôt que de t'écouter il n'a pas le temps de ça il a trop d'autres patients pour s'occuper de toi toute une journée bon bref ça c'était un petit coup de gueule aussi que je voulais passer 14ème phrase à ne jamais commettre un dépressif envers un dépressif c'est je comprends moi aussi ça m'arrive d'être déprimé moi ça ne me choque pas ça ne dérange pas mais ça arrive que tu ne sois pas au contraire à 100% tous les jours le problème selon les événements de la vie voilà tu t'adaptes disons que ce genre de phrase ne me dérange pas c'est plutôt une ouverture au contraire parce qu'au moins tu as affaire à une personne qui peut te comprendre donc c'est plus ça ne dérange pas oui parce qu'elle l'a vécu c'est ça et c'est plus facile de se confier à quelqu'un qui l'a vécu plutôt qu'à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est sûr donc cette 14ème phrase que je viens de vous dire moi personnellement elle ne me dérange pas je ne sais pas si pour toi elle te choque non sans plus 15ème phrase à ne pas commettre envers la dépressive c'est je suis vraiment nostalgique du bon vieux temps oui ouais là c'est resté dans le passé ouais mais ça ne me choque pas plus que ça après ça dépend si après ça dépend de quel genre de dépressure on a affaire voilà si il y a quelqu'un qui est très entré sur le passé oui effectivement faire attention 16ème phrase peut-être devrais-tu appliquer à faire de l'exercice et à manger correctement ça ça fait déjà un peu cash manger correctement alors je tiens à préciser que déjà c'est une rumeur qui est fausse c'est pas parce que tu es dépressif que tu manges mal non c'est sûr c'est faux manger mal ne veut pas dire être dépressif et être dépressif n'inclut pas de manger mal au contraire tu peux manger à ta faim tout en étant dépressif donc déjà c'est sûr ce genre de phrase est un petit peu mal formulée par contre faire de l'exercice ça c'est sur les gens qui sont isolés et qui ne font pas d'activité et tout ça donc peut-être devrais-tu appliquer à faire de l'exercice et si tu n'as pas la capacité de les faire ces exercices tu fais comment ? voilà je répondrai en retour si tu n'as pas la capacité c'est sûr que ça va être compliqué alors 17ème phrase tu es trop sévère avec toi-même alors là mauvaise idée très mauvaise idée de dire ça tu es sévère avec toi-même comment tu peux juger un truc ou quelque chose que tu ne peux pas comprendre tu es sévère ça veut dire que la dépression être dépressif c'est être sévère avec soi-même première nouvelle c'est la première chose non c'est une conséquence c'est la conséquence mais tu n'es pas sûr tu peux être amené à une conséquence en gros tu juges la personne qui est dépressive en disant qu'il est sévère avec soi-même non la dépression c'est une maladie tu peux pas le savoir et tu ne peux pas la contrôler la dépression le problème il est là c'est que tu ne peux rien contrôler tu ne contrôles pas une dépression ça peut t'arriver en un bloc d'un coup et sans que tu t'y attendes c'est ça qu'il faut rappeler aussi 18ème phrase tu devrais t'appliquer à faire des choses qui te rendent heureux ouais ouais sans plus 19ème phrase alors là là attention nouveau coup de gueule à passer 19ème phrase ça finira par aller mieux accroche-toi qu'est-ce que t'en sais comment tu peux te permettre de balancer un truc comme ça sans connaître les gens non mais qu'est-ce qu'il en sait qu'est-ce qu'il en sait cette personne qui dit un truc pareil qu'est-ce que t'en sais la dépression ça peut durer un jour ça peut durer des mois ça peut durer des années il n'y a pas de limite de temps sur la dépression oui voilà c'est ça le problème et comme je l'ai dit c'est selon le degré de la dépression donc les gens qui disent ça franchement il faut le faire et disent ça mais t'inquiète pas ça va aller mieux t'inquiète pas pour ça non mais il faut et oh il faut arrêter il faut se mettre à la place des gens pour ça on dirait qu'il y a des gens qui se disent mais écoute ça m'arrivera jamais même les psys même les psys le problème ce que je veux dire c'est que même les psys ne sont pas si ça te permet les psys permettent de t'évacuer les doutes que tu peux avoir sur toi-même ou sur ton entourage mais c'est pas forcé qu'ils ont des solutions le problème c'est à toi ils peuvent t'aider à essayer de comprendre ce qui arrive mais le résoudre totalement si tu veux pas y mettre du tien aussi autre phrase vingtième phrase encore dépressif mais je croyais que tu allais mieux mais de quel droit tu te permets de dire de juger la personne surtout que tu la connais pas surtout le côté encore dépressif ouais c'est un jugement qui devrait même pas y être ça franchement franchement il y a de ces gens non mais il y a des phrases c'est que ça existe en plus ces phrases là ça existe c'est réel ce que je vous dis non mais ça existe c'est comment c'est hallucinant vingt-et-unième phrase à ne pas dire à un dépressif c'est tout le monde a des jours avec et des jours sans ah c'est la fameuse phrase facile c'est la phrase facile ah la fameuse phrase qui revient tous les jours mais oui tout le monde a des jours avec il y a des jours sans tu le sais ridicule ça c'est une phrase oui sans plus quoi ouais sans plus c'est pas forcé que vingt-deuxième phrase c'est le bonheur est un choix ça ne me dérange pas comme phrase personnellement le bonheur est un choix ouais ça ne me choque pas je suis non super super c'est mitigé quand même ça ne me choque pas tant que ça cette phrase le bonheur est un choix c'est un choix c'est pas une obligation c'est ça que je veux dire la phrase quelque part est bien dite parce que le bonheur c'est un choix oui c'est que tu choisis d'aller bien ou d'aller pas bien ah si pardon 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 autant pour moi ah si ça y est j'ai rien de comprendre la phrase ah oui oui le bonheur est un choix c'est à dire en gros c'est comme si tu disais à l'inverse que tu choisis d'être dépressif quelque part ah oui mais non 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 là c'est pas bon oui c'est voilà c'est pour ça ça dépend de contexte ça dépend de comment c'est visé et comment c'est formulé parce que c'est très compliqué la phrase ça dépend de contexte aussi par contre la 23ème celle là il n'y a pas de contexte et j'en suis contre la 23ème phrase dit je sais que tu peux vaincre ça bah non bah comment tu peux le savoir bah justement c'est comment tu peux tu peux d'une dépression tu peux pas le vaincre c'est un état mental que tu ne peux pas vaincre tout seul ah non tout seul non tu peux pas y arriver seul tu n'y arriveras pas c'est pas possible c'est tant que tant que tu subis ça et que tu n'as personne autour de toi pour te pour te on va dire pour t'aider et bien la personne ne s'en sortira jamais donc déjà je sais que tu peux vaincre ça et d'abord il sait comment David dit je sais que tu peux vaincre ça mais non je sais tu ne sais rien que dalle tu sais que dalle j'ai quoi tes médecins pour le savoir c'est ça donc voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini